Nous sommes heureux de pouvoir aussi être là ce matin pour chanter et louer les noms de notre Seigneur et de pouvoir aussi entendre des témoignages comme ceux-là qui aussi réjouissent nos âmes et qui nous montrent aussi effectivement comment d'être aussi un véritable chrétien, un fils de Dieu, un croyant véritable, qui réellement a eu à pouvoir trouver grâce aux yeux du Seigneur et qui là aussi est reçu de tout son cœur et de toute son âme et qui reconnaît aussi ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire pour lui aussi. Et c'est comme cela aussi qu'il y a eu les disciples en ce temps-là et lorsqu'il était question de ses sauveurs, alors qu'ils connaissaient effectivement avec qui ils ont marché, eux ils le connaissaient, ils pouvaient réellement rendre témoignage de lui parce qu'il n'était pas étranger à eux. Et nous aussi comme mon précieux frère a dit, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il a fait de nous aussi un peuple et un peuple qui est réellement conscient de ce qu'il est, de ce que c'est Dieu et il est en train de faire aussi au travers de lui. N'oubliez jamais frères et sœurs que ce que nous recevons, c'est parce que le Seigneur a un travail à faire avec nous, qu'il a un but qu'il poursuit. Ce n'était pas pour rien qu'il avait choisi Abraham. Ce n'était pas pour rien qu'il avait choisi la postérité d'Abraham. C'est parce qu'il avait une histoire à pouvoir accomplir avec Abraham et avec sa postérité. Et si aussi chacun de nous nous avons trouvé grâce à ses yeux dans un temps aussi comme ceci, c'est parce que Dieu a une histoire avec nous. Il faut simplement que nous soyons conscients de cela et que nous puissions réellement prêter l'oreille et attention à ce que nous dit pour que nous sachions si vraiment c'est moi qui suis inclus en cela. Vous vous souvenez dans les scènes d'Écriture ce que l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas sont mis à pouvoir exprimer à l'endroit de ces gens qui ne prenaient pas attention, qui prenaient vraiment à la légère et qui trouvaient que c'était bon pour eux de pouvoir laisser aller leur imagination, leur sentiment, de pouvoir aussi manifester ces pensées qu'ils avaient. Effectivement, vous vous souvenez de cela, pensant qu'ils étaient supérieurs peut-être par leur généalogie, probablement, puisque bon, ils s'est revendiqués toujours d'être des juifs, ainsi, 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 ainsi de suite. Mais, pendant que le Seigneur était en train de pouvoir agir et travailler dans son programme, avec ceux qui étaient aussi impliqués dans son programme, ils ont regardé, effectivement, mais ils n'ont eu que du mépris, d'une certaine manière ou d'une autre. Et puis, la Bible fait savoir, effectivement, qu'il y a eu donc de la chalusie, il y a eu donc de la haine, effectivement, et ils ont commencé à pouvoir simplement insulter et dire, effectivement, des paroles d'arrogance à l'endroit de Paul et de Paravas. Et vous vous souvenez de l'Écriture que je voudrais lire avec vous ici. Comment ces hommes, effectivement, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, si vous remarquez très bien, qu'avant même qu'ils puissent partir, ils ne sont pas partis parce qu'ils voulaient faire quelque chose. Non, 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 chapitre 13 des Actes, verset 1, la Bible dit, « Il y avait donc dans l'église d'Antioche de prophètes et de docteurs, par la base, ils m'ont appelé, l'higuer aussi, Lucius, les sirènes, Manahem, qui avaient été élevés avec Héros et Tétac, et puis Saint-Esprit. » Malheureusement qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc là, effectivement, ils étaient ensemble, effectivement, et le Seigneur a fait son choix. Et il a fait son choix avec une tâche bien particulière, effectivement, qu'il a donné à ce qu'ils puissent aller. Donc, lorsqu'ils sont partis, ils ne sont pas partis de leur plein gré, comme disant, « Voilà, on va, on va faire ce qu'on a envie de pouvoir faire. » On sent qu'on doit faire. Non, non, non. Ce n'est pas qu'ils ont senti, ils avaient donc les décrets, l'ordonnance du roi. Donc le Seigneur leur a dit, effectivement, « Voilà quand vous partirez, effectivement, ce que vous devez faire aimer. Mettez-le-moi à part. » Il y a bien sûr des docteurs et des prophètes, mais moi, je veux que Paul et Barnabas soient à part. Parce qu'il y a bien une tâche pour laquelle, effectivement, déjà avec Paul, effectivement, de l'appel qu'il avait reçu, le Seigneur a eu à pouvoir lui montrer, effectivement, ce qu'est lui. Je pense que vous connaissez, vous vous souvenez, non? Parce que quand, c'est quoi? C'est Ananias qui est venu, donc, le voir, dans l'acte chapitre 23, je pense que cela, déjà le 9, vous le savez, effectivement, dans l'acte 23, il explique cela et il lui montre, effectivement, comment est-ce que les choses vont... Acte 22, je pense, c'est l'acte 22, il dit ici, acte 22, il dit verset 12, mais même, je peux dire à partir verset 6. « Comme j'étais encore en chemin et que j'approchais des damas, et tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais donc par terre et j'entendais une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Il dit, « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. » Alors, j'ai dit, « Mais qu'est vrai, Seigneur? » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas. » Et là, on te dira, « Tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat des êtres-lumières, ceux qui étaient avec moi m'épris par la main, et j'arrivais donc à Damas. Or, un nommé en alias, « Homme-Dieu, c'est l'on à quoi ? » Et de qui tous les juifs de Méran en Damas rendaient un bon témoignage, vèrent se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné. » C'est merveilleux, ça. Vous vous souvenez d'avoir, comme moi, un nommé à Asaïa, à pouvoir avoir une conversation avec les barres de neufs, voyez-vous ? Ici, parce qu'il n'y avait rien de par hasard, où on pouvait dire, « Oui, je me suis lancé comme ça, j'imagine. » Non, Dieu, dans son plan, dans son programme, il connaissait. Et c'est aussi la même chose avec chacun de vous, frères et sœurs. Aucun ne peut penser à un hasard, que voilà, c'est par hasard que je puis me retrouver. Non, 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 non. Le Seigneur, notre Dieu, conduit les pas de ses enfants. Il faut que vous sachiez que vous soyez conscients de ce que Dieu fait avec vous, pas avec le voisin, mais avec toi. Qu'est-ce que le Seigneur fait avec toi ? Parce qu'il s'agit de toi. Et le Seigneur ne s'est pas adressé à ton voisin, mais il s'est adressé à toi. Alors, s'il s'est adressé à toi, il faut que tu sois consciente que réellement, il m'a appelé moi. Alors, je sais qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec moi. Parce que si Dieu n'avait rien à voir avec moi, il ne m'aurait jamais appelé. S'il n'avait rien à voir avec les enfants d'Israël, il le serait bien en Égypte, non ? C'est sûr et certain. Parce qu'il pouvait là, être là avec Islam, les pharaons, par rapport à faire ce qu'ils voulaient. Mais non, 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 non. Dieu avait quelque chose à faire avec eux parce qu'il avait une promesse qu'il avait faite à Abraham. Il dit, je donnerai ce territoire à ta beauté. Et puis, il dit, je donne tout ceci à ta postérité. Lorsque 400 ans seront donc accomplis, moi, je jugerai la nation à laquelle il s'est réasservi. Non, c'est un peuple qui était là avec une parole de promesse. Et Dieu avait un but, effectivement, la raison pour laquelle il devait venir les chercher pour les faire sortir la mort parce qu'il avait quelque chose à faire avec eux. Donc, si Dieu s'est adressé aussi à toi, il faut que quelque part, tu deviennes conscient. Pour faire la maçade, ce n'est pas l'étentionné. Le vieux folle, effectivement, il était olé olé, il n'était pas comme ça. Bon, ils se sont engagés, nous avons la lumière, et puis, et puis, et puis. Il n'était pas conscient. Et c'est donc pour lesquels tu avais à pouvoir adresser la parole et donner la lumière. Et ce que Dieu réellement cherchait. C'est-à-dire qu'il savait, bon, il partait pour aller à la rencontre des époux, effectivement. Est-ce qu'ils étaient vraiment très conscients de cela ? Est-ce que... Voyez-vous, frères de Somme, cette écriture de Matthieu, chapitre 25, des vierges folles et des vierges sages, doit être quelque chose qui doit interpeller chaque véritable enfant de Dieu. Parce que c'est beau que nous comprenons que nous ne sommes pas appelés à pouvoir dormir sous nos l'oreillers, en disant, mais ça y est, c'est fait. Non, chaque cheminement est un combat et tu dois gagner les territoires. Et chaque territoire que tu as gagné, tu dois le préserver. Amen. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas être des croyants qui, aujourd'hui, ils ont monté, ils ont monté, ils ont fait combien ? Cinq marches de montée dans les territoires et puis après, ils redescendent 350 marches à l'arrière. Quand tu as conquis les territoires, restez-y. Amen. Vous savez cela ? Vous vous souvenez de cela ? Regardez très bien dans les livres des Éphésiens, au chapitre 6. Vous vous souvenez de cela ? Vous comprenez cela ? Regardez comment nous reviendrons vite dans l'acte, chapitre 9, que je vais le redire. Fais-le en Éphésiens, chapitre 6, qu'est l'Écriture, nous fait savoir. Il nous dit une chose ici, Éphésiens 6, je crois que c'est cela. Éphésiens, au chapitre 6, je crois que c'est cela. Il nous dit, verset 10. Il dit, « Au reste, fontifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les riches du diable. » Amen. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sœurs. Vous suivez ? Amen. Nous n'avons pas lutté contre la chair et les sœurs. Donc ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur qui est ton ennemi en toi. Mon frère et ma sœur, réveille-toi pour la promesse. Ton frère et ta sœur ne sont pas à tes édits. Amen. Non, 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 non. Nous n'avons qu'un seul en frère. C'est celui qui va à tout côté, par contre, c'est à droite, effectivement, pour mettre des pensées dans ta sœur, dans ton frère, effectivement. Et ça, c'est l'ennemi, effectivement. Et toi, tu dois savoir comment combattre. Si tu n'es pas un moisson, là, tu vas tirer à gauche et à toi. Non. Il faut cibler l'adversaire. Amen. C'est comme ça qu'elle tient à la victoire. Oh, tu sais, parce qu'il a dit de toi comme ça. Non, 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 non. Ma sœur ne peut pas dire ça. Amen. Non, non, non. Ma sœur ne peut pas dire ça. Amen. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui ne s'est pas. Amen. Oh, frère et frère et frère. J'aime, j'aime le Seigneur. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit, si j'ai l'occasion de peindre ce tableau, la femme se brise en flagrant délit d'actif terre. Vous connaissez cela, non, frère ? Je voulais pas avoir un père qui me m'empêche de ça, frère. Cette femme, la Bible disait qu'elle mettait la pitié. Amen. Amen. Oui. C'est marrant d'avoir un Dieu construit. Amen. Et de réaliser effectivement ce qu'il est. Et puis, il dit, quand on posait la question, c'est quand c'est Pierre aujourd'hui, je ne sais pas qu'il m'a dit, mais c'est une journée comme on fera un pêche et qu'on 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 qu'on, en une journée, combien de fois, quand je ne vais pas, parce qu'il me tape des parents. Et puis, il fait ça, il dit, il y a un moment où la chair dit, je n'en veux plus. Tu es quand même conscient, non ? Oui, non ? Regardez, vous savez, c'est très touchant. Il dit, tu veux savoir combien de fois ? C'est pas dans Matthieu, non ? Comment juste venir avec vous, rapidement, puis nous reviendrons dans les autres. Regardez bien, Matthieu, 18, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Ah, merci. Pas que 18, c'est 30 et 40. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ? Serait, c'est juste à cette fois ? Parce qu'il y a une limite, hein ? Bon, il vient une fois, il l'a fait, bon, et puis deux fois, quoi, ça va, je te pardonne. Trois fois, je te pardonne. Quatre fois, je te pardonne. Cinq fois, six fois, sept fois. Alors, je crois que là, on a une limite, quand même. Seigneur, est-ce que jusqu'à sept fois, parce que sept, c'est déjà bon ? C'est vrai, hein ? C'est vrai qu'on compte une fois, bon, ça va, vous savez, il te m'a connu, bon, ça va, ça va, je te pardonne. Et puis, il va encore, il revient encore, il faut encore la deuxième fois. Je te pardonne quand même. Troisième fois, à ce moment-là, les taux commencent à changer. Et si on arrive à sept, il faut vraiment avoir à tes du faim. Donc, il dit, jusqu'à sept fois, Seigneur. Alors, Seigneur, il dit, écoute, il dit, Jésus, il dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septembre fois, sept fois. Oh là là ! Jusqu'à septembre fois, sept fois. Alors, je crois que l'homme a dit, mais Seigneur, alors, je ne veux que pardonner toute ma vie. Vous avez cela ? C'est vrai, frère. Et c'est vrai. Elle est très bien, frère. Si vous remarquez très bien, il y a une chose, il est vraiment bon. Si nous pouvions simplement l'écouter, lui, et faire attention, ses frères et soeurs, nous serons plus que vers toi. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux que vous avez besoin de l'avoir tous les jours comme conseiller. Dans chaque chose que tu veux faire, Seigneur, qu'est-ce que tu prends ? Voyez-le, ici, il dit, il dit, septembre fois, sept fois. Vous suivez ? Regardez, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, je pense que c'est ça, je suppose que c'est ça. J'aime beaucoup notre livre. Il dit, ici, verset septembre, en priant, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les paroles qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas qu'à votre père, c'est de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et c'est que mon prédé, ce frère a parlé tout à l'heure. Il dit, il est notre père. Il nous connaît parce que nous sommes à lui. et quand nous approchons de lui, nous devons croire qu'il est notre père. Maintenant, le verset suivant dit, voici donc comment vous devez prier notre père qui est aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre père quotidien. Pardonne-nous nos offres. Pardonne-nous nos offres. C'est bien, verset 12. Pardonne-nous nos offres. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et la prière de tous les jours. Pardonne-nous aussi nos offres. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vraiment, il est très bien. Dieu a l'œil là-dessus. Amen. Il est très bien. Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait chier parce qu'en une journée, nous pêchons trois jours. Donc j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. J'ai besoin de son pardon. » Donc il était réglé à qu'il a des membres de pardon. Il dit « Mais pardonne mes enfants, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon pour être un père avec toi. » Amen. Et puis après, effectivement, toi-même, il dit « Mais comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensés. » Un peu plus mal, le Seigneur, il dit, il faisait très bien qu'un tord, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offres, votre père céleste vous pardonnera aussi. » Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre père ne vous pardonnera pas non plus votre offre. Amen. Voilà où le péché demeure, frère. Alléluia. Ah oui, oui. Toi, tu veux que quand tu as mal agi, Dieu te pardonne. « Seigneur, pardonne-moi parce que je ne suis pas bon. » Mais quand ton frère ou ta sœur a réagi mal contre toi et qu'il vient te demander pardon, il dit « Combien de fois parce que c'est rédigé ? C'est pas 70 fois 70. » Vous connaissez, c'est du coup. Il dit « C'est comme il dit que toi, toute ta vie à toi, toute ta vie à toi, il ne peut pas t'y avoir de la haine. Tout ta vie à toi ne peut avoir que l'amour et le pardon. parce que l'amour marche avec le pardon. Il l'a prouvé. La femme, effectivement, en frère de l'Église, était là devant et la loi disait « On donne à l'habitée. » Et ils étaient tous en droit, les sacrificateurs, tous, tous, tous avec les enfants, avec les pieds à la main. Ils avaient le droit, ils accomplissaient l'Écriture. Et quand ils l'a regardé, j'aime Dieu. Amen. Il l'a regardé et il dit « Il n'y a pas de problème. Vous voulez accomplir l'Écriture ? Pas de problème. » Et c'est vrai, il n'a pas dit que Moïse l'a dit. C'était écrit contre la loi. C'est ce qu'il devait respecter. Et allez, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Amen. Je suis venu pour accomplir la loi. C'est vrai. Bon. Maintenant, vous avez là tout ça dans votre main. C'est lui qui, parmi vous, n'a jamais péché. Alléluia. C'est lui qui n'a jamais... Frère, nous devons louer Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui n'a jamais, jamais vraiment péché. Amen. Il est là devant vous. Amen. Qu'on n'a rien coupable. Frère, ma soeur, nous devons louer Dieu. Amen. Il est celui qui n'a jamais péché là. qu'il soit le premier à jeter la pierre. Et il se tourna et il commence à écrire. Il dit, faites simplement, vous êtes libre, vous ne voulez mettre la parole en pratique, mettez-la. Oh, frère, la conscience commence à travailler. Jésus est la parole de Dieu. Lorsqu'elle sort, mon frère, elle sautait le son de l'air de l'éclat. La parole qui est sortie a fait la puissance de révéler les secrets du cœur au plus profond. Oh, l'homme qui était là a commencé à trembler. Qu'est-ce qu'il ne va pas, messieurs ? Oh, je me souviens. Je ne suis pas droit à la loi des cœurs. Mais si tu n'es pas droit, qu'est-ce que tu as besoin ? Du pardon. Alléluia. Jésus est Christ. Amen. Oh, c'est le plus beau. Amen. Amen. Oh, oui, frère. S'il faut donner sa vie, donne-la pour sa vie. Oui, 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 oui. Frère, s'il faut vraiment avoir quelqu'un qu'il faut aimer au-dessus de tout. Amen. Amen. Ah, c'est l'homme. Amen. 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 Il a prouvé qu'il était vraiment qu'il aimait. Amen. Parce que c'est lui qui aime et pardonne. Amen. 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 Si la femme était loin et qu'il n'était pas plus près de lui, c'était différent. Amen. Mais on l'a amené auprès de cet homme, homme de compassion. Amen. Amen. Démontrant effectivement que dans un... Vous savez, les Écritures nous le montrent, il a été rempli des Colossiens, il a été bien. Colossiens aussi, il a dit un propos que nous puissions pour réaliser quelque chose « Colossiens chapitre 3 » « Regalez-se-là, il est dédié, il est dédié, il est dédié. » Colossiens 3, verset 12. « Ainsi donc, ainsi donc, comme des élus de Dieu, sains et bien-aimés, réveillez-vous d'entrailles de l'Écriture, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et s'il est un sujet de cette plaine de l'autre, qu'est-ce qu'on va faire ? » Pardonnez-vous ainsi pour moi, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Amen. Alléluia. Et c'est cela que le Seigneur, notre Dieu, manifeste effectivement à l'endroit comme cela lui a été donné dans nos prières. comme Dieu pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Un Fils de Dieu ne peut jamais garder un véritable un Élie ne peut jamais garder quelque chose dans son cœur contre son frère ou contre sa souffrance. Ô Dieu, frère et ma soeur, nous ne savons pas lorsqu'il a trompé de l'étentrême. Donc, chaque jour, à chaque instant, je peux être en ordre avec lui. Amen. Même si j'ai entendu qu'il a fait ou il a fait et que cela ne soit parvenu à mes oreilles, je me mets à genoux et je pardonne. Amen. Je veux continuellement pardonner. Amen. Même s'il n'est pas venu vers moi. Amen. Je ne vais pas attendre d'abord qu'il y vienne parce que je n'oppose pas encore attendre et je te dis déjà moi, moi-même. Amen. Amen. J'ai dit une parce que Seigneur, je veux, tu veux tromper avec toi. Amen. Je voudrais que cela soit comme toi tu veux comme moi je crois. Ainsi, comme nous l'étions avec l'apôtre Paul dans le livre de Galan. D'abord, nous avons lu l'écriture de Ephésiens au chapitre 6 que je voudrais que nous terminions. Regardez bien le chapitre 6. Oui, c'est là que nous étions. C'est là que nous sommes dans le livre de la Fure. Il y avait très bien possible. Il y a le verset de Matthieu 6, le verset 2. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Comme nous l'étions donc, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur qui est mon adversaire, mon problème. Ce n'est pas possible pour ça qu'il faut. Qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il pense ? Non. Je ne crois qu'il est bon. C'est ma soeur. Pour en soi, il met des bonnes pensées. Même s'il est là où il marche toujours. Il veut toujours que les épaules soient monnées. Pas de bonnes pensées. Tu vas voir. Je suis la plus belle. Pas de bonnes pensées. Je ne regarde pas cela. Ce que je regarde, moi, c'est ce que le Seigneur le dit. Il a fait pour moi. Vous savez comment vous pouvez repousser. Quand lui, l'autre, vous fait comme ça. Il dit, mais Seigneur, mon Dieu, quand moi aussi, j'étais dans le monde, j'avais la même réaction. Donc, c'est que l'autre, mes faits, c'est ce que moi, je faisais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu vas coller la grâce. Donc, si lui, il est encore comme ça, ce que mon frère est encore esclave et quelqu'un, ce n'est pas lui. Quand j'étais aussi dans la même manière, c'est dans le prison. J'assissais comme ça. Mon frère est en prison, je veux prier pour lui. Mon frère et ma sœur, il n'y aura pas de haine. Il n'y aura pas de carré, il n'y aura pas de jalousie. Parce que vous savez que s'il est jaloux, c'est qu'il est prisonnier quelques jours. Alléluia. T'as vu quoi la vie ? Que la paix, que la paix soit avec. Et que ton cœur soit toujours dans la paix et se troublant. Point. Parce que tu n'es pas comme les autres. l'autre ne le peut pas. Non, l'autre ne le peut pas. Mais toi, tu ne peux pas. Tu sais pour quelles raisons ? Parce que tu es élu. Si tu es élu, tu as donné la capacité, frère, à sœur, d'être différent de tous les autres. Pourquoi ? Parce qu'il a dit ici. Regardez, nous disons d'ailleurs, merci Seigneur. Mathieu au chapitre 7. Mathieu au chapitre 7. Que Dieu te bénisse. Mathieu au chapitre 7. Et c'est dans le chapitre. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Mais moi, je vous dis aimer vos élus. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltaient et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre père. conférez ma soeur la Bible et que tout ce qui est né de Dieu moi qui l'on fait de Dieu. Tant, c'est quand tu as un fils. Un fils est un élu. Une fille est une élu. Et c'est ça la Bible fait. Tout ce qui est né de Dieu il offre du monde. Amen. C'est vrai ? Amen. Et quand il est ici il me fait comprendre il dit toujours la cesselle. Il dit car votre père de l'éluge car il fait déver son soleil sur le méchant sur le bon et il fait pleuvoir sur le juste et sur les âges. Si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense mérite ? Voyez alors c'est une différence. Il dit mais le publicain aussi n'agisse-t-il pas de même ? Vous devez être différent de plus de même. Donc il faut être un élu de Dieu. Il faut être différent parce que quand tu es élu tu l'as placé en toi. Parce que quand tu es né de Dieu il y a automatiquement quelque chose de Dieu en toi. C'est que Dieu est capable de faire toi aussi. Amen. Vous le croyez ? Amen. T'es l'idée. T'es l'idée. T'es l'idée. Ne sommes-nous pas appelés de Dieu. Amen. Nous sommes appelés de Dieu parce que notre Père est Dieu. Amen. Ce que notre Père fait nous pouvons le faire. Amen. T'as vous dit à mon nom ? Amen. Et c'est sûr et ça t'a. Amen. Et quand tu dis verset 45 qui dit verset 45 qui dit et si vous saluez seulement vos frères qu'est-ce que vous êtes formidable ? Le païen aussi n'agit-il pas de main ? Verset 48 Soyez donc parfaits. Amen. Soyez donc parfaits. Oh je ne peux pas être parfaits. Je ne peux pas être parfaits. L'Écriture dit que trois, oui. Les autres ne peuvent pas. Mais trois. Soyez donc parfaits comme votre Père séneste et parfaits. C'est là que le Seigneur nous appelle. D'importe effectivement que le voisin ou la voisine ne s'occupe pas vraiment des présents. C'est votre problème n'est pas le voisin. Amen. Votre problème n'est pas la voisine. Votre problème c'est vous. Amen. Vous savez quand le Seigneur est venu dans ce monde ici effectivement il a parlé et il a dit bon oui mais si Joseph ne fait pas et puis Martin n'est pas la mère si Martin ne fait pas il dit non 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 dans le rouleau de lit c'est pas question de Martin mais disons de moi dans le concerné si Martin abandonne qu'il abandonne si je crie oh pardon je crie c'est maître oh non ma soeur qui ne peut pas je ne sais pas mais il faut que je trouve des noms pardonne-moi il s'est gentil simplement peu qu'on ait qu'autre précieuse c'est un nom et si je ne sais pas Josephine je ne sais pas mais si il abandonne il abandonne mais moi non parce que même si le chemin devient difficile je vais te dire parce que le maître nous a dit c'est le chemin qui mène à la vie je ne cherche pas de facilité parce que je crois que tout est facile non quand j'écris en Dieu tout est réglé ça c'est la vérité tout dans ma vie sur la terre réglé le combat va toujours venir et tu dois savoir que tout est déjà réglé vous le croyez ? c'est vrai quand le Seigneur a dit maintenant sauté tout était réglé qu'est-ce qui s'est dressé ? la main s'est dressée il n'y avait pas de problème tout était déjà réglé mais le preuve était là mais le Seigneur avait déjà tout réglé donc toi quand tu sors effectivement te dis gloire à toi tu m'as libéré maintenant le chemin est tracé oui les obstacles viendront mais il faut s'écarter parce que tout le monde s'est dit mais ne vous inquiétez de rien c'est la vérité un frère il dit tout est accompli on est vrai dans ses frères et le preuve était là je dois rester faim qu'est-ce qui fera que tu sois de faim que cette épreuve effectivement ta foi ta foi dans quoi ? dans la victoire que Dieu a déjà donné à toi mais c'est que Jésus a fait non ? nous ne sommes pas capables de les pouvoirs mais pas capables non ils sont tellement jésuites Jésus a dit qu'il dit non 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 notre Dieu l'a dit même s'ils sont des géants mais nous avons la bombe atomique le satomique c'est quoi ? la parole de la bombe alléluia si c'est Dieu est avec nous rien ne pourra nous réussir nous traverser oh oui frère j'aime j'aime David quand il est venu pour apporter du pervers ses frères effectivement le pauvre jeune homme il pensait même pas il a couru pour voir ses frères mais là qu'est-ce qu'il voit c'est un géant Goliath devant tout le monde dans le monde ah oui c'est vrai qu'il est donc c'est un circoncis moi aussi un petit gamin comme ça si l'éternel Dieu est arrivé Amen tous tes questions de ceux comme toi tu crois c'est vers quoi tu as les justes vous savez la Bible le dit toujours c'est le Seigneur le juste son juste à lui le juste vivra toujours par la foi Amen Amen par rapport à ce qu'il pense ou à ce qu'il voit non il vit par la foi la foi dans la parole dont il sait que Dieu lui a donné c'est vrai c'est comme un grand monde il vit donc fortifié par la foi dans les choses parce qu'il est Seigneur c'est pour voir que malgré que le corps était déjà usé l'abraham s'est découragé point il a eu une pleine conviction c'est Dieu frère et soeur si aujourd'hui vous êtes toujours hésitant aujourd'hui vous vous accrochez à des choses tout à fait il dit qu'on te touche là on a parlé de moi non moi on m'a fait parce que je suis les plus gros je suis la plus belle on ne peut pas me toucher on ne peut pas faire ceci vous savez votre destination vous descendez dans le plus bas car Dieu permet ce genre de choses pour te montrer qui tu es si le Seigneur nous sauveillons le Saint vous savez le Saint le Dieu Tout-Puissant dans la forme d'un homme on l'a insulté de belles épreuves pas par les paillages mais qu'est-ce qu'il dira quand il va venir c'est dans la maison de qui mais frère tu es en train de s'étranger non on l'a traité de tous les noms des fils batares légitimes et tous les adeptifs on ne peut même pas nommer un saint alors toi et moi qui avons été ramassés nettoyés on ne peut pas alléluia non 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 vous voyez-vous c'est qu'ils sont ils sont tous mais toi tu es quoi alléluia amen que Dieu nous accorde la grâce de la grâce c'est que lui c'est notre modèle amen vous savez il faut quand même qu'il y ait les talons de mesure pour se mesurer pour voir où est-ce que nous en sommes quand vous regardez les apôtres ils avaient un modèle sur lequel ils pouvaient être sûr que nous avons atteint ce niveau-là donc c'est sûr et certain qu'ils viennent au bâtiment pourquoi ils étaient semblables pas un certain prophète pas un certain Lélie pas un certain Jérémie oh non non Jérémie j'ai parti le moyen à pouvoir vouloir ressembler parce que ils avaient déjà la pensée des objets qui devaient venir je vous le prouverai sans tout ça c'est qu'ils ne le prouveraient oui et là eux ils avaient le parfait il dit là-bas c'était l'ombre vous vous souvenez ça oh que Dieu soit béni il a dit une parole merveilleuse mon maître béni il dit si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment médecine vous êtes frère je suis resté cette écriture et puis il dit et vous connaître la vérité frère vous n'avez pas imaginé la profondeur qu'il y a c'est ça je vais juste vous montrer une parenthèse pour que vous compreniez ce chose juste simplement ça pour nous reviendrons vite là regardez quand il parle comme ça frère c'est comme si vous savez on a saisi un peu là le dessus mais regarde c'est quelque chose de tellement profond vous pouvez vous rendre compte frère c'est là que quand un homme c'est une grâce frère c'est pour ça il faut vraiment prier pour que le vase soit rempli quand un homme est saisi par Dieu qu'il est rempli de l'esprit de Dieu frère c'est une grâce c'est ce que le Seigneur va faire oh non frère j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je pleurais j'ai dit je disais Seigneur et puis tu es à cause de la grâce non c'est vous vous rendez compte frère juste simplement l'écriture que vous prenez lorsque il vous prend il vous ouvre à la profondeur vous commencez à pleurer on dit mais Seigneur alors tu as toujours raison et puis il faut voir le karaté frère j'ai dit oh Dieu du ciel nous sommes vraiment des négligents nous sommes vraiment des gens qui ne prennent pas au sérieux les choses de Dieu j'ai dit c'est vrai c'est pourquoi on ne voit pas de progrès on ne voit pas de progrès et il y a quelque chose qui qui manque quelque part je prie que Dieu s'il peut nous accorder nous allons voir des réunions nous allons voir des questions de visite et vous savez ce serait aussi bon un jour comme ça nous commençons que Dieu nous laisse la grâce nous pouvons nous aider à pouvoir par même deux trois ans au même temps pourquoi pas tout le temps nous allons à la maison mais un jour comme celui-ci nous commençons ensemble voilà nous allons nous arrêter du Seigneur aidez-nous parce que je vous assure Dieu est vite en vrai il y a la profondeur de choses qui donne effectivement la crainte et que les yeux sourient Seigneur c'est comme nous nous approchions vraiment de la famille c'est ce que l'homme intérieur l'âme véritable qui a été racheté par Dieu a besoin aujourd'hui et là je regarde je dis Dieu soit béni pour des tels hommes comme l'apôtre Paul vous avez remarqué frères et sœurs et c'est cela que voyez vous je commence à pouvoir comprendre beaucoup de choses vous savez quand je dis parfois certaines choses ici c'est parce que je réalise qu'il veut que je ne quand j'ai une quête il ne veut pas que je ferme la bouche voyez vous frères et sœurs il y a une chose qui est très importante pour nous et je réalise vous vous rendez compte et j'ai déjà fait mention ici quand notre frère prenant va eu à pouvoir prêcher la parole pour utiliser le petit pourquoi est-ce que je suis contre les religions organisées pour les eslames alors il est temps de pouvoir lire et tout au long de sa prédication et à ce moment il cite la vie il dit mon soeur il dit mais je ne réalisais pas je ne comprenais pas c'est maintenant que je commence à comprendre encore davantage pourquoi j'étais toujours mon essai toujours aigri contre ces choses là et je voulais qu'on revienne à ce temps donc voilà encore davantage la raison et la profondeur des choses ils sont là vous l'avez voir et maintenant je comprends que toutes les religions dénommées nationales organisées ils sont contre moi effectivement et à cause de la puissance que je prends et maintenant encore je comprends la raison pour laquelle je prenais une telle position au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu et Dieu aussi vous instruise vous ne pourrez pas rester toujours au même niveau parce qu'au fur et à mesure que nous avançons et nous croissons et comme nous l'avons entendu pour arriver à pouvoir être à l'image de telle idée que nous sommes appelés je voulais juste vous montrer quelque chose juste que vous puissiez un peu comprendre effectivement ce que vous êtes en train de pouvoir entendre pour revenir encore dans les visages parce que je ne sais pas si on peut avoir plus de temps aujourd'hui je veux que vous prétiez attention à cela que vous comprenez quand je parle de la profondeur de la parole de Dieu et quand Dieu saisit un homme et quand Dieu remplit l'homme et qu'il ouvre les yeux effectivement alors là effectivement les choses prennent une autre dimension et c'est pour ça il faut que toi mon frère toi ma soeur tu es d'abord conscient de ce que Dieu a fait avec toi et c'est qu'il faut dire le faire pour toi et pour toi Dieu t'a fait sortir si tu n'es pas conscient de cela mon frère tout ce que tu fais t'en as Dieu n'a jamais demandé des repos il demande des hommes et des femmes ils sont conscients parce que vous remarquez les frères que tous ceux qui sont sortis de l'Egypte étaient tous dans la joie tous heureux d'avoir vu ce que Dieu a fait mais tous ne sont pas entrés vous savez pourquoi ils n'étaient pas conscients ils n'avaient pas conscience la raison pour laquelle Dieu bien qu'ils avaient entendu oui à la terre promise effectivement c'est comme beaucoup nous vivons en lèvement c'est pas une chanson quand tu es conscient de ce que Dieu a fait de toi alors tu sais effectivement quelle position tu comprends et comment avancer effectivement avec ce Dieu là en réalité et puis si toi aussi tu crois que cela est vrai et que cela est possible tout au long de la marche rien ne va t'arrêter parce que tu sais que cela est vrai et que cela existe réellement je ne l'ai pas vu mais il existe en quelque part quand vous priez au frère de mon rochard d'ici je suis en route je suis en route mon canard si tu veux venir avec moi donne-moi la main mais si tu ne viens pas nous sommes pas sortis pour former nos religions ou imiter les choses ces frères là nous serons trompés la sortie a un but véritable nous sommes sortis d'une dénomination d'une organisation pour rentrer dans le champ de Dieu on n'avait pas conscience c'est comme ça un grec il marchait c'est comme ça aussi et le seigneur accomplissait des oeuvres quand Dieu sous leurs yeux il voyait mais il ne voyait pas c'est comme par des critiques toujours frères et sœurs c'est toujours le même mauvais esprit c'est vrai vraiment il faut arriver à pouvoir toujours se référer à la parole de Dieu pour pouvoir avoir les talons de mes yeux ils avaient les yeux fins ils voyaient bien comment Dieu pouvait quand il s'agissait comment Dieu faisait effectivement ils avaient les yeux pour voir la première cible c'était Moïse et encore ils avaient fait son pied et puis on ne sait pas maintenant on ne sait même pas très bien travailler c'est même où tu nous conduis oui ce n'était pas un affaire non frère quand vous n'avez pas confiance dans celui qui vous conduit ça c'est la chose la plus horrible de la première fois lorsqu'il a prévu il n'a plus confiance dans son berger cette bréby c'est terminé c'est si 100% frère pourquoi frère parce qu'il a prévu il ne peut jamais secondaire elle a toujours besoin d'un berger et chaque véritable bréby de dieu aura toujours besoin de son péché tu ne verras jamais une bréby en train de confier avec son péché s'il bréby en train de confier avec son berger il y a absolument un problème quelque part c'est que quelque chose d'autre d'autre parce qu'il est censé pouvoir être douce quand vous avez un frère qui vous se mette tout le temps il s'agit toujours d'entrée de pouvoir vous contredire croiser c'est faites attention amen 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 la bible nous montre effectivement de quelle manière et de quel comportement nous devons arriver parce que regardez regardez frère regardez il est sage j'ai dit c'est pourquoi nous devons toujours revenir à la chose on prend effectivement l'impierre chapitre 5 je m'en avais lui ici vous savez que je vous avais pas connaissance donc cela a été quelque chose de très important pour ceux qui étaient donc sortis de l'Egypte et arrivés mais Moïse n'était pas quelqu'un qui était un aveu mais Dieu a eu un pouvoir de travailler avec Moïse et Aaron n'était pas loupé de l'Egypte parce que Dieu a dit à Moïse Aaron là Aaron là il dit mais comme toi tu vas prendre la place de Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère que j'envoie sera pour toi comme prophète vous avez entendu ça non ? même si Moïse avait la responsabilité mais il savait Moïse savait il connaissait la puissance de ce Dieu qu'il avait appelé et quand ils sont sortis ils avaient d'abord vu un Égypte de comment les choses vous suivez je veux que vous ayez dans ma pensée Moïse avec les enfants d'Israël je sais pas que je veux que vous puissiez et si les saintes suivez vous insouir vous suivez ce qu'ils vous disent Moïse avec les enfants d'Israël alors regardez très bien ils sont sortis au frère et ma soeur et certainement déjà ils devaient réaliser des choses quand même extraordinaires c'est d'un n'est pas venu avec il n'avait même pas beaucoup de moyens financiers il n'avait rien du tout Alléluia seulement avec un bâton il s'est éliminé devant Pharaon quand on lui qui est une grande âme il a laissé sortir nous qui bâtissons chez lui un fils de Dieu a une réflexion spirituelle Alléluia Amen Amen il dit même si là où il se trouve Bernard derrière nous c'est Pharaon et devant nous c'est la mer là vous savez les sentiments de ceux qui sont on va d'abord sortir essayer de pouvoir voir comment c'est ils ne vont jamais loin de ceux qui ne sont pas sûrs effectivement on va faire quand vous arrivez à l'Égypte oh mon ouf il n'y avait pas d'orion il n'y avait pas de cébul il n'y avait pas de tombeau à l'Égypte c'est pas possible tu nous amènes ici pour mourir en fait Dieu n'a jamais pensé à ça il a envers à l'Égypte dans la mer rouge pour qu'il puisse traverser vous savez ils sont quand même passés de l'autre côté ils se sont réjouis de l'autre côté il y avait toujours il y avait carrière aussi parmi les peuples qui avançaient aussi de l'autre côté aussi quand la soif a frappé aussi ils ont oublié la taille de la mer rouge depuis que les cieux et la terre existaient on n'avait jamais pensé qu'un Dieu ait ouvert l'eau frère ma soeur si Dieu t'adquiri une fois dans ta vie c'est la vie reste en toi même si toi ça a pris la maladie viens tu dis je sais que j'ai un Dieu qui guérit encore parce que tant que j'étais là abandonné les tous il m'a guéri cette fois là il ne pourra jamais tu as quelque chose sur quoi tu donnes avec la mer rouge c'était pas une petite chose c'était la puissance et on traversait cela avec eux-mêmes je crois que c'est là que le Seigneur moi je pense que c'était absolument important pour regarder ces témoins c'est là que le Seigneur a fait quelque chose je pense qu'il soit là ou l'autre effectivement qu'il avait dit les problèmes et qu'il avait dit et d'avoir un petit et il devait être il devait être ceux-là qui étaient certains que Dieu que nous avons c'était Dieu donc le miracle se faisait sous leurs yeux je veux vous transporter encore plus loin pour que vous puissiez voir que quand Dieu parle c'est pour vous montrer que c'est le démon là c'est à la fin qu'il sera tout détruit mais il est encore là c'est vrai quand le Maître notre Seigneur était sur la terre il faisait le miracle c'est ça hallelujah aussi puissant comme l'Écriture le dit vous emmenez mais celui qui était né aveugle avez-vous déjà entendu il a lui dit mais qu'un aveugle n'est qu'il soit un pécheur c'est pas possible il faut qu'il soit un prophète hallelujah vous vous souvenez non ? vous vous souvenez ? amen le phagène qui dit non cet homme n'est pas des dieux il m'est moins aveugle si je dis il dit c'est pas possible qu'il ne soit pas il vient de faire la feugle il le voit bien qu'il était là mais plus à 20 années il le voit bien que ses dieux étaient ouverts il savait très bien il lui dit mais est-ce que tu étais vraiment aveugle ? il dit ma frère quand même tout le monde me connaît on a fait venir papa et maman regardez est-ce bien votre enfant qui a été né aveugle ? il dit mais c'est sûr et certain parisien hein c'est sûr et certain qu'il est le nom qui est né aveugle on sait il n'avait même rien là-dedans c'est vrai mais vous le savez quand même vous me posez des questions vous êtes quand même au courant puisqu'il était toujours là personne parmi vous ne peut dire qu'il ne l'avait jamais vu vous le savez maintenant vous me posez des questions les parents veulent peur vous savez mais il savait quand même qu'il le savait parce que tout le monde le savait il dit vous le savez quand même il était là il dit oui 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 mais nous voulons savoir avec les yeux nous voulons savoir est-ce vraiment votre enfant parce qu'il voulait qu'il nie c'est sûr et certain que notre enfant est né aveugle nous le reconnaissons mais là il est guéri vous croyez qu'il était né aveugle comment serait-il possible qu'il soit guéri est-ce que vous savez que les parents savaient que ils savaient qu'il avait guéri c'est vrai c'est vrai parce que ils ont dit et ils ont dit que si s'ils reconnaissaient Jésus parce que les juges s'étaient entendus que si on reconnaissait Jésus commentaire le Messie ils les connaissaient non parce qu'ils savaient qu'ils savaient et puis les parents disent mais il a des larges c'est vrai c'est pas moi que tu n'avais pas dit mais il a des larges demandez-nous nous voulons entendre d'abord de vous est-ce que vous reconnaissez ce Jésus-là c'est bien entre parenthèses comme ça qu'il vous plaît le miracle était palpable vraiment je veux que vous comprenez ces chiffres le Dieu tout-pissant et dont nous attendons l'action puissante c'est là que nous pouvons passer à côté il agit il agit tellement c'est ça on attend une action puissante mais quand Dieu je ne sais pas si beaucoup ils en font aussi écoutent des prédications prophètes ils parlent beaucoup mais en fait ils n'écoutent pas comme il faut écouter et puis l'enlèvement c'est là soudain qu'est-ce que c'est Alléluia 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 vous savez vous savez nous avons l'histoire nous avons l'histoire vous savez la promesse la plus grandiose que tous les saints et les prophètes vous connaissez non ? dans les six jours de mort ils attraient que tous et tous leurs corps attraient les temples existaient pour ça les sacrificataires étaient établis pour ça donc c'était un événement le plus grandiose de tous les grands cet événement là la venue du Messiaux c'était un grand événement vous savez qu'il était vraiment le plus grand de tous les événements et vous savez où est-ce que cela s'est accompli ? Alléluia exactement comme l'Écriture l'avait dit c'est ça mais personne personne ne l'avait vu vous savez ceux qui l'ont vu ? vous savez ? Alléluia nous étions loués nous avons vu son édition Alléluia de là où nous étions nous réanimés il y a un roi qui est né le roi des Juifs Amen parce que nous nous fêlons de l'homme alors qu'on a vu son étoile c'est ça Alléluia mais à Jérusalem on n'avait rien vu le roi héros il était dans le trouble effectivement un roi un roi un roi consultez les personnes ils ont consulté ils ont consulté et toi Petit entre les milliers de troncs t'es pas né à Galilée ? Amen Amen il y avait il y a le fil qu'on a regardé on l'a traité de tous les noms mais il était du misère Amen 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 et pourquoi vous ne vous occupez pas de ce que les uns et les autres peuvent avoir comme jugement sur vous Amen 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 N'attendez pas l'appréciation des uns et des autres Amen Vous êtes des dieux et vous servez du Dieu Non Amen C'est ce qu'il y a dans ton coeur Amen Alléluia Et si ce qu'il y a dans ton coeur est des dieux Amen Ton environnement c'est Amen Alléluia Amen Amen Parce que vous vous dégagez un parfum Amen Amen Quand vous pensez quelque part Alléluia On sait qu'elle parfum Dégagez Amen Il suffit simplement de l'inviter chez vous Si vous l'invitez Vous savez quel parfum Alléluia Parce que quand il va sortir Il va laisser le parfum Amen Amen Alléluia Vous comprenez ? Oui Quand tu es un homme de paix ou une femme de paix Quand tu rentres quelque part Lorsque tu sors Les gens que tu allais visiter vont dire Ah Je veux un tas de mecs qui me restent encore avec vous Alléluia Vous vouliez un temps Vous vouliez un temps Mais il y en a de ceux que vous rentrez chez eux vous commencez vous assisez vous avez parlé Et puis dans lequel Seigneur Si tu peux me permettre qu'il s'en allait Si tu peux me permettre qu'il puisse s'en allait parce que je commence à me sentir mal à l'aise Mon âme n'est plus tranquille Rien que quand il est rentré on dirait qu'il apporte Il a vécu un état d'esprit Vous comprenez ? Oui Et c'est vrai parce que vous êtes venus avec un état d'esprit L'air de patience L'air de mépris L'orgueil Tout ça c'est sur les esprits Il vous accompagne Les démons vous accompagnent comme des gars de corps Ah vous vous rendez pas beau Mais oui Je vais le lui montrer Ah oui je vais le montrer Mais tu as des gars du corps Mais c'est la vérité Oui Parce que Vous avez quand même Écoutez quand même l'agneau et la colombe Amen Quand vous êtes Ah Dieu soit béni Je vais Et la colombe est là Amen Alléluia Quand vous devez un loup Qu'est-ce qui va venir effectivement Le colbeau C'est pourquoi Vous devez savoir ce que vous êtes Quand vous allez quelque part Sachez que nous sommes des ambassadeurs Pas des démons Pas des sadams Ambassadeurs de Dieu Amen Même si j'ai des problèmes Chez vous à la maison Okay D'Aleluia occurred daily Vous oubliez J'ai des слов Snee J'ai des consolideraux degrés J'ai des背 hooes J'ai desلة dados nous sommes pas comme nous autres nous sommes différents nous sommes un peuple des dieux et les enfants le Seigneur notre Dieu voudrait que nous puissions arriver à pouvoir agir comme lui et au long du cheminement il devait savoir et quand le Messie est venu aussi sur la terre lorsqu'il est acquis quand il est né il chantait dans le synagogues il faisait des grandes choses effectivement il offrait des sacrifices à Dieu ton guisant mais quand il est rentré dans son temple on avait compris vous le voyez ? comment Salomon a construit il a construit pour qui ? il a dit quelle maison pourrais-je te bâtir pour que tu aies demain ? voici les cieux des cieux ne peuvent te bâtir frères et sœurs oh Dieu nous aide quand c'est Dieu a voulu venir dans les tabernacles il a pris en forme d'un homme c'est dans les temples et puis les cieux des sauvages un c'est dans les �ourse un c'est là frère la biblique le prix c'était ça que dieu dit à l'ouïse par le rocher mais si les gens comme nous ici c'était de manière un prophète parce qu'il a dit mais cet homme il doit être fou il doit se tenir devant le rocher pour parler voyez le rocher c'est ça il n'y a rien il doit parler finalement il avait simplement d'abord dit mais en fait je dois chercher un petit trou pour creuser 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 en dessous pour avoir de l'eau là c'était les voies de rocher voyez vous frère le seigneur notre dieu peut faire faire à ses serviteurs les choses qui par l'imagination de la guillemette alors qu'il est déraillé quelque part non il n'est pas déraillé il n'est pas déraillé tout le monde il n'est pas déraillé tout le monde l'eau toujours présente l'eau toujours présente jusqu'aujourd'hui cette source n'a jamais été à nous on n'a pas besoin de citer de frères on doit revenir à la source de la rété ils ont bu dans cette source et les rochers le suivez il faut les apprécier quand ils pensent qu'on va au milieu de l'eau l'agissant comme on pourrait agir et en prouver effectivement que il dit mais les oeuvres que je fais témoignent que je suis dans le père et le père est en moi parce que les oeuvres que je fais c'est pas moi qui le fait tu le perds tout le monde qui prouvez le pouvoir allez le regarder mais tu me la sphème parce que toi qui est un homme un bâtard inlégitime effectivement on connait Dieu tu t'es fait Dieu parce que tu dis tu es fils de Dieu allez le regarder et dire oh vous dites que moi je me la sphème parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu et je me suis fait Dieu alors quel est-vous de la parole qui dit que vous vous souvenez ? vous vous souvenez ? c'est dans le livre de Matthieu je pense dans mon livre je pense que c'est cela dans mon livre je suppose que c'est cela Jean, 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 Jean Jean, 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 Jean Jean, je pense que c'est cela Jean, chapitre 10 On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans les temples sous le pontique des Solomons. Les juifs l'entourèrent et lui dirent, mais jusqu'à temps, tiendrais-tu notre esprit insuspect ? Mais si tu es le Christ, il est naufrage. Moi, j'aurais l'impression, non ? Jésus lui répondit, mais je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Les âmes que j'ai fait au nom de mon Père en témoignant de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brésilies. Vous suivez ? Ils avaient les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Ils étaient là aussi assis, frère. Ils pouvaient avoir les yeux ouverts, ils regardaient, il n'y avait rien. Ils n'entendaient, c'est comme s'ils n'entendaient rien du tout. Parce qu'il y avait, frère et soeur, quand vous appuyez de la haine complète, quelqu'un, quand vous avez une mauvaise pensée, il est en droit de la personne. Il peut vous faire du bien, vous ne le voyez même pas le bien. La haine est une chose mauvaise. C'est vraiment là la passion que Satan tient en fait. C'est pourquoi n'ayez jamais rien contre votre frère. Il n'avait que de la haine à son endroit. Il n'avait rien à voir à pouvoir voir avec lui. Évidemment, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand une brébille a un problème avec son berger, il respecte tout le temps, discute tout le temps. Moi, quand on a connu, c'est un ami d'histoire-là, les lèvres comme ça. Il est pris, je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est très mal. Vous savez que les démons, c'est comme quand Juna a eu un pouvoir d'enfer. Et les démons ont déjà pris place. Il peut même s'asseoir là. Le Seigneur peut faire des grâces, des guérisons, des livres en revendant des ponnaises. Tu vois ce que Dieu a fait. Il est toujours comme ça. Mais, il dit qu'il attend la venue du Seigneur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le cœur fermé. On est là en fait comme un peu un visiteur. Mais jusqu'à l'heure, c'est le visiteur. Où c'est le mot de la santé ? Parce que chaque homme, celle-ci, doit avoir quand même une assemblée. Et doit avoir aussi un berger. C'est quand même cela, non ? La religion est ici avec vous. Mais tu es visiteur jusqu'au pigeon, à gauche et à droite. Dieu n'a jamais cherché de pigeon. Non, Dieu cherche des règles. Les règles, c'est l'ensemble de toujours. Tu dois avoir un lieu dans ton assemblée. Mais là, c'est là que Dieu m'a placé. Qu'il vente, qu'il neige, je suis toujours là. On va avoir un endroit à 3 août où tu te sonnes. Et ici, cette assemblée, c'est chez moi. J'ai fait un prière quand je veux, je suis chez moi. La maison que mon père m'a donnée, je dois m'a sentir chez moi. Parce que quand j'aurai un problème, ils sont bien. Ils savent que je suis aussi l'un d'entre eux. Et puis, tu ne sais même pas où tu es allé. Quand tu vas avoir un problème, évidemment, c'est normal. Quand vous n'êtes pas en communion avec vos frères, tu n'es sans doute aussi. Oui, oui. C'est vrai, non ? Oui. La Bible nous dit une chose, nous avons matière, nous avons gence, nous avons encore... La Bible nous dit une chose, je pense, elle nous dit, mais n'abandonnez pas, n'abandonnons pas notre rassemblement, comme c'est la couture de quelques-uns. Qui est doux est vraiment agréable. Tout goût de frère, tout réunion, ce lien-là de pouvoir, c'est une joie d'aimer ma soeur. C'est une joie d'aimer mon frère. Descendez, j'élève, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est... Je veux vivre la part. Faire ce soeur, je peux vous dire la vérité, d'aimer c'est précieux. D'aimer ça vous fait du bien. Ça vous dégage du tout. C'est même pour ce que les gens peuvent penser, mettre leurs accents sur quoi, vous ne vous occupez pas de ça. Vous aimez ce que vous aimez. Vous aimez la vérité en vrai. Oui. Vous savez, je pense que c'était le mardi où je... On en a parlé ici, hein. Je peux connaître tous les sous, connaître l'articliste, et c'est probablement les... Je ne sais pas moi combien, parce qu'on parle tout ça, vous pouvez avoir tout la même... Mais c'est pas de problème. Mais quand je manque cette chose-là... Vous voyez qu'on le dit? Amen! Mais on revient dans Jean 10, un Corinthien chapitre 13. Jean 10, regarde dans un Corinthien chapitre 13. Ils me disent ici, je ne me propose pas, vous l'aimez aussi, non? Amen! Oui! Un Corinthien chapitre 13, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des hommes, que Dieu bénisse Paul. Amen! Si je n'ai pas la charité, je suis un élève qui résonne, mais je ne sais pas qu'il est en tigre. Et quand je les donne prophétie, quel grand don il a, quel grand ministère, quand on parle d'avoir tous les adjectifs, vous pouvez le... Quand on dit, il dit, il dit, il dit, il dit, la connaissance de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, Dieu bénisse Paul. Amen! Amen! Oui! Amen! Jusqu'à transporter même les montagnes, même les gibraltars, et les déplacés à Pogé à Pogé. Quand on a même cette foi, mon Dieu, tu es comme un Dieu. Amen! Il dit, il dit ceci, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen! Faire ça, c'est important que vous compreniez ce sujet. Amen! Et quand, j'ai dissimulé tous mes biens, vraiment, pour la nourriture de pauvre, quand j'y vais, même mon corps pour être brûlé, ouh là là! Il y en a des ceux qui ont quitté Rome pour aller à Calcutta, pour vivre avec les pauvres. Vous savez, je vais continuer, j'ai eu dans, vous savez, dans le ministère, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y avait eu un Américain, c'est quand j'avais fait un voyage en Russie, et je suis rentré, et puis bon, c'était un Américain, un homme qui avait beaucoup de moyens financiers. Et quand il avait entendu que j'étais là aussi, effectivement, il a commencé à pouvoir m'écrire, et m'écrivait, puis je lui répondais, puis il dit, bon voilà, j'ai beaucoup de moyens financiers, et pour pouvoir, il va pouvoir aussi aider, financer effectivement, faire ceci, faire cela, faire cela, ainsi, 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 et suite. Alors bon, vous savez, il avait vraiment des moyens financiers, parce qu'il était aussi avancé, je crois, c'est qu'il y avait 5 ans, 60 millions d'années, il était dernier. Donc, il s'est dit, bon, il est probablement, un pension d'arrêt, il gagne de l'argent, donc ce qu'il a comme moyen là, il peut donc financer ceci, et cela, ainsi, il a été aidé, il m'a expliqué, effectivement, comment il a pu aider, là-bas aussi, en Russie, pour que l'église, soit construite, évidemment, je peux voir, effectivement, là-bas, comment c'était, effectivement, comment il a pu, et puis il m'a dit, moi, je le répondais par la parole, et puis il me paraît encore, voilà, qu'il a de moyens financiers, c'est-à-dire, qui peut financer, il peut pas se dire, et je lui ai dit des choses, il y a une chose, et ça, il y a une chose qui est très importante, moi, je ne cherche pas de financement, tout le monde, pour pouvoir, il va pouvoir me mettre dans une situation, vous savez, où, où, effectivement, comme c'est son voile, il va reconstruire, quand il va vous donner, et vous demeurez, effectivement, quelqu'un qui est sous une emprise, j'ai dit, le Dieu qui m'a appelé, il veut que je sois l'être, Amen, 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 il dit, le Dieu qui m'a appelé, il veut que je n'ai pas des grandes sociétés, qui sont derrière moi, qui sont établies, je ne sais pas moi, moi, je ne sais pas moi, qui doivent, qui, non, 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 je dis, le Dieu que je sers, quand il va toucher le cœur de l'un, ou d'une autre, effectivement, de manière à ce que l'aide soit portée, mais pas que ce soit comme quoi, qu'on doit avoir une de même mise, de manière à ce que, j'ai dit, alors j'ai dit, écoutez, je n'ai jamais quand même que vous dire une chose comme ça, je vous aime beaucoup, vous avez exposé tout ce que vous avez, juste ce que vous comptez faire, effectivement, et vous pouvez même financer d'être avec 100 000 dollars, ou 200 000 dollars, parce que pour vous, ça ne sert à rien, pas de problème, mais vettez-moi mon problème, vraiment mon souci à moi, il s'agit de la parole de Dieu, je ne peux pas vendre ce que Dieu m'a donné, pour être vêtis-moi là, parce que c'est bien, je vais avoir 100 000, c'est pas de problème, 100 000 euros, il y a juste encore, après 200 000 ou 300 000, sur mon compte, encore, avec un mètre 500 000, pas de problème, pas de problème, très tranquille, on vit naturellement, on fait ce qu'il y a pour pouvoir faire, sans problème, et je lui dis, je vais vous dire une chose, tout ce que vous faites, c'est bien, et la Bible dit ceci, même quand j'ai livré mon corps, ou j'ai disparu tous mes biens, si je n'ai pas Dieu, j'ai le plus à chaque fille, c'est la nouvelle seule, de rien, tout l'argent que vous pouvez, dans le sens que moi, je fais là, pour pouvoir donner l'âme, et ça, tu dis, vous faites des heures, c'est une bonne chose, mon ami, mais c'est donc, vous avez besoin, c'est le Christ, et ce que moi, j'attendais, non, c'est pas sur l'argent, je ne voudrais jamais dire cela, mais je le dis, comme je le dis, c'est pas sur l'argent, c'est que la vie de Christ, c'est la vie de Dieu, il sort de décider, pour ma population, il s'approche à Dieu, l'homme est devenu juste, si j'avais besoin de l'argent, si on l'aurait même pas dit, ce serait des 100 000 ou 20 000 euros, tous les mois, qui descendraient sur mon compte, et je ferais des vrais, mais je n'ai pas 20 000, je n'ai pas 100 000, c'est royal, Amen, 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 vous avez un financement d'un gouvernement, c'est comme le frère qui est là, il était touché, parce qu'il a vu ce que Dieu allait pouvoir faire, il m'appelait, il m'a dit, frère, 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 c'est quand même pas possible, toi, tu es parti donc, tu es parti en Birmanie, tu es rentré vraiment en Birmanie, je dis oui, tu es rentré avec des Bibles, c'est pas possible, tous ceux qui ont voulu entrer là-bas avec les Bibles, et même pour les précis, ont tous été arrêtés, je le connais, et moi, j'ai appris que toi, tu es prêt, tu es entré, il dit, frère, dis-moi, tu es vraiment entré, je suis rentré, j'ai même les fautes, il dit, c'est vrai, frère, non, tu es avec toi, mais frère, dis-moi, dis-moi la vérité, frère, soit quand même, c'est entre nous, nous sommes frères, ton gouvernement, à la Belgique, n'était pas derrière toi, j'ai dit, mon gouvernement, mais j'ai dit, frère, ils ne connaissent même pas ce que je dis, il dit, il dit, c'est pas vrai, je ne te vois pas, il n'a pas négocié à la base, il dit, je n'ai pas, il n'a pas négocié, mais c'est lui d'en haut, 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 il dit, ma femme t'aime beaucoup, il voudrait vraiment te voir, il te serait la main, parce que quand on a fait le témoignage de la colonne de feu au-dessus de toi, et voir ce que Dieu fait, ma femme voudrait te voir, il dit, quand Dieu permettra, vous avez, frères et sœurs, dans la marche avec Dieu, les choses se passent sur quelles vont vous n'êtes pas, vous n'êtes pas conscient, Dieu fait tellement de choses, et les gens ont signé certainement, et comme tu disais, pour terminer, et évidemment, alors, frères, c'est le pouvoir aussi, il faut choisir, mais c'est le Seigneur qui a toujours dit qu'il pouvait, puisque l'œuvre et le ministère n'est pas le nôtre, l'œuvre et le ministère était Dieu, il dit, c'est le Seigneur, le pouvoir. Comme les autres peuvent dire, on ne va pas faire, on va voir ce qu'il faut, vous perdez votre temps, vous perdez vraiment votre temps, parce que Dieu est en train d'agir, vous savez, j'ai déjà, une deuxième fois avant, quand je l'ai dit, vous savez, le ministre de Managasa, tout le temps, il dit, il m'appelait, je lui ai dit à mon frère, il m'appelait, il dit, oh, putain, je suis content, je lui ai dit, d'abord, ma femme est vraiment guérie, je peux vous donner ce nom, frère, et puis il me dit, mon fils, parce que vous savez, je lui ai expliqué à moi son fils, quand il est venu, lorsqu'il est venu, quand il est venu, quand il est venu, et son fils est venu aussi avec sa femme, et puis, il a dit, il a présenté ma femme, voici donc, voici donc, le secrétaire de lui, il m'a présenté, effectivement, avec son fils, était là, avec sa femme, vous avez vu, et puis, je me suis assis, mais dans la table, parce qu'ils ont vu, je m'asseille ici, plus d'autres étaient assis, là-bas, et puis, on me servait, donc tout était à ma table, effectivement, je devais manger, après que mon assiette était là, remplie, je l'avais couper pour mettre la bouche, le fils vient, papa, je voudrais parler au missionnaire, je sens dans mon coeur, que je dois lui parler, il dit, papa, il est à la table, il dit, je ne peux pas attendre, longtemps, est-ce qu'il vient, je me suis lévé la table, je suis allé, il m'a dit, dans la chambre de ses parents, je vais déjà raconter, je suis rentré, voilà, quand je vous ai vu, puis, j'ai senti dans mon coeur, et ma femme, même quand on est, ça c'est vrai, ma femme quand on est, il faut parler à cet enfant, il faut parler à cet enfant, il faut parler à cet enfant, pour moi quand on le dit, quand on le dit, et puis je dis, voilà avec ma femme, on voudrait te parler, et voilà notre problème, papa, 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 et alors on dit, nous ne voulons que tu prie, parce que Dieu, nous croyons que je te prie, Dieu va parler à tous les enfants, et je les ai exhortés, et j'ai pris, et ils ont fait la prière, et j'étais hier, pendant que j'étais là-bas, parce que le matin, il y a eu un petit problème, on devait mettre des chauffeurs, et pendant que j'étais là-bas, il m'appelait, j'ai eu une bonne nouvelle, encore à t'annoncer, il dit, il n'a pas moins de travail, il dit, ma femme d'abord, je dis, on pourrait les guérir, ma femme, je suis heureux, et puis mon fils, il me dit, papa, papa, nous avons parlé avec cet homme, en tout cas, c'est quand même, ça a changé quelque chose, dans notre vie, alors papa dit, ah bon, il dit, oui, papa, c'est le plus pareil, comme auparavant, papa dit, vous avez réalisé, qu'il était un homme différent, il dit, papa, c'est vrai, et puis papa dit, ah, maintenant je suis disposé, à vous dire, ce que je dois vous dire, parce qu'il n'avait pas monté, les frques de baptême, il n'avait pas pu sentir, il a pu sentir, il a pu sentir, il a pu sentir, c'est cet homme-là, ce qu'il a fait, il dit, papa, il dit, je n'ai pas voulu vous dire avant, parce que j'ai pensé, vous avez peut-être un fois, une réaction, mais maintenant, que vous-même, que vous avez réalisé, il dit, oh, j'ai dit, oh, gloire à Dieu, papa, c'est bien que tu sois baptisé, c'est un réveil, quelque chose va certainement se passer, avec cet élan, Dieu va ouvrir, c'est pour ça, pour mourir, que l'autre Dieu, est un Dieu, qui est toujours en action, et ensemble, il est pouvoir faire, et là, il l'a répondu, il dit, quand j'ai disparu tous mes biens, pour nous tourner, quand j'ai disparu, même mon corps, pour être attenu, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien, merci, la charité, la patiente, elle est pleine de beauté, la charité, elle est bon, la vieuse, la charité, elle se vente, elle s'envole, le point de gué, elle ne sert à rien de malhonnête, mais les chaises, elles posent son intérêt, elles soutiennent pas les mal, elles ne se réjouissent pas les injustices, mais c'est juste la vérité, elle excuse tout, c'est vrai, elle croit tout, alléluia, elle croit tout, en fait, elle espère tout, elle supporte tout, c'est la veilleuse, supportez-vous, comme les élus des nôtres, vous savez non? elle excuse tout, elle pardonne, elle aime, elle aime, elle aime, elle aime, elle aime pas garder son esprit dans sa pensée, il oublie, il vit, il vit, il vit, il vit, tu m'avais fait ça, je ne me souviens plus, mais si, en 1814, là, il avait fait, il me courait à ma main, moi j'attends d'abord, toujours comme ça, au fur et à mes yeux, tu restes très sains, depuis que tu gardes ça, en toi comme ça, le bloc s'indurne aussi, le plus en plus, le coeur ne dort ailleurs, au fur et à mes yeux, quand ton coeur est fermé, tu ne peux rien faire, je peux continuer, il dit, il y a cette vie, la charité ne périt jamais, vous suivez? le prophétie prendra fin, les langues cesseront, la connaissance disparaît, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait, c'est la vie, ce qui est partiel disparaît, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je résonnais comme un enfant, je suis devenu homme, je fais disparaître, ce qui était de l'enfant, aujourd'hui, nous voyons, on est un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu, verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Donc, nous comprenons effectivement, ce que le Seigneur, notre Dieu, attend de tout enfant, Dieu, et ce qu'il doit être, et quelle manière, et c'est à cela que, nous sommes appelés, à pouvoir atteindre cela, à viser cela, pas se regarder soi-même, mais regarder, ce que le Seigneur, veut de toi, et ce qu'il cherche, à pouvoir atteindre, nous revenons, à Jean chapitre 10, comme nous l'avons dit tout à l'heure, effectivement, verset 25 de 10, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas, les œuvres que je fais, au nom de mon Père, rendent les monnaies de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas, de mes brébis, comme je vous l'ai dit, mes brébis entendent ma voix, je le connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les rafira de ma main, mon Père qui me les a donnés, plus grands que tous, et personne ne peut les rafir de la main de mon Père, moi et le Père, nous sommes un, alors le juif prit de nouveau des pierres, pour le lapider, vous vous suivez, les juifs ont pris vraiment des pierres, pour le lapider, celui qui était déventé, qui était déventé, au commencement, était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu pour lequel, ils avaient les temples, pour offrir les sacrifices, il était là en face d'eux, et oui mon frère et ma sœur, ils ont pris des biens, pour pouvoir réellement jeter, c'est comme ça aussi, que vous, étant assis, ou même, la prédication est donnée, effectivement, et vous vous dites, mais ce sont des choses, qui sont des saintes, et vous insultez, et vous critiquez, et vous parlez, effectivement, ce que vous ne réalisez pas, ce que quand quelqu'un a sous l'oxion, c'est Dieu en fait, c'est parce que, le Seigneur a dit, je m'en vais, mais je reviens, il vient, il a dit, vous pouvez dire toutes les choses, que vous voulez contre les fils, et l'homme sera pardonné, mais quand le Saint-Esprit viendra, quiconque parlera, du mal du Saint-Esprit, ne sera jamais pardonné, ni dans ces siècles, ni dans les siècles, c'est pourquoi, vous devez prêter attention, quand chaque fois, vous vous montez en chaudine, quand la parole, elle vient, et vous pensez, effectivement, mais c'est moi, on vise, de cette manière, et puis, c'est en vrai colère, ça va être des réactions, je demande toujours votre attention, s'il vous plaît, quand on parle de la parole de Dieu, il y a toujours un diacre, dans cet endroit, il y a toujours un diacre, même si c'est un bébé, il est en voisine, à toi aussi, le diacre est là, pour pouvoir marcher, et surveiller toi, et écouter la parole, quand Dieu va sortir ici, c'est vous qui allez dire, oh tel frère a parlé de moi, un tel sœur, Dieu vous parle maintenant, pour que vous ne reveniez pas, pendant qu'on vous parle, la tête est tournée par là, c'est normal que vous n'entendiez rien, et puis après, il vous dit, mais qu'est-ce que vous nous avez dit, et puis, tu sais, une sœur t'a dit, une sœur t'a dit, il m'a dit ça de moi, mais Dieu est en dévoi de te parler maintenant, pour que tu saches, qu'en tant que fils et fille de Dieu, comment tu dois te comporter, il y a l'attention de retourner, il y a toujours un diacre ici, il s'occupe pas, si un enfant qui dérange, il le prend, il le fait sentir, trois écoutes, trois souis, je vous ai dit frère, il n'est même pas l'autre, je vais arrêter alors, il n'est même pas, il est très heureux, il est très heureux, vous allez partir chez moi, la maison pour manger, mais vous remarquerez très bien, frère, que vous avez beau manger, vos ventres gonfles, effectivement, vos biceps, tout ça gonfle, mais l'esprit est toujours après une bonne vie, ça, ça devient gros, mais l'esprit, il est en train de prendre, vous les donnez, de plus en plus charnel, il faut que vous compreniez, vous avez besoin de manger, tout ça, vous avez besoin de manger, mais non, rien que pour pouvoir manger, la nourriture spirituelle, ça vous fait complaire, vous allez sentir tantôt, qu'est-ce que vous aurez reçu, en sortant d'ici, vous ne comptez pas d'ici, alors, verset 31, alors les juifs, pris de nouveau des biens, pour le lapider, Jésus leur dit, je vous ai fait voir, plusieurs, bonnes oeuvres, venant de mon père, vous vous souvenez encore, de la différence, de bonnes oeuvres, bonnes oeuvres, vous vous souvenez, qui sont ceux, qui étaient là, quand j'ai mis que ce soir, l'éluia, amen, c'est pour ça, si vous n'étiez pas là, demandez à frère Emmanuel, bonnes oeuvres, bonnes oeuvres, je vous ai montré, toutes les bonnes oeuvres, venant de mon père, pas de bon, il dit, mais pour, pour laquelle, j'aime Jésus, il est bon, il dit, pour laquelle, mais lapidez-vous, les juifs lui répondent, c'est un point pour une bonne oeuvre, que nous te lapidons, mais pour un blanche-fein, lesquels, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu, Jésus leur répondit, c'est comme ça frère, que les démons, on fait toujours, quand, tu parles, tu es devenu, ah, il a dit, maintenant, il est devenu tel, mais qu'est-ce que j'ai dit, que je suis devenu tel, l'exemple non, on prend, on amplifie, effectivement, mais simplement, c'est les démons, c'est Satan qui commence à trembler, pourquoi, parce que Dieu commence à ouvrir les yeux, de ses enfants, et c'est toujours, il fait, c'est la Bible, si toi, tu ne ressembles pas à Christ, tu vas ressembler à lui, la seule personne, le seul être, dont Satan a peur, c'est Jésus le Christ, Amen, mais tous les hommes, ils n'ont pas peur, le seul, dont il a peur, parce que, frère, quand on a posé la question, qui est dit, il savait que Moïse, il avait eu, tous les prophéties, il avait eu, mais Jésus, il est n'a pas arrêté, lorsqu'il est descendu, Alléluia, les séjours de mort à trembler, la Bible dit, même les sépulcres, se sont tombées, oh, la Bible dit, il est monté, en montant, il a le captif, il a le captif, je veux porter son nom, je veux porter son nom, c'est l'objectif même, de ta vie, d'être chrétien, tu ne suis pas chrétien, pour être quelqu'un d'autre, je suis chrétien, pour être lui, et ressembler, vivre comme lui, l'immigré, de sa façon de faire, Alléluia, c'est pourquoi je vive, c'est pourquoi tu vives, quand nous devons être conscients, que c'est ça, que Satan tâche chez vous, arriver, nous voulons devenir Christ, parce que la Bible nous le dit, nous le verrons, il est ici, il dit oui, il dit, mais tu me l'as, il dit si tu me l'as souhait, parce que je suis, il dit, verset 35, verset 35, Jérémie, Jérémie, Jérémie a dit, mais n'est-il pas écrit, dans votre floie, j'ai dit, vous êtes des dieux, ça, c'est le Seigneur, qui est lui-même, il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, si elle a appelé, Dieu, c'est à qui la parole, Dieu, a été adressée, ça veut dire ça, et si l'Écriture ne peut pas, ne peut t'être améliote, il dit, vous êtes des dieux, vous êtes frères, tu es un fils de Dieu, qui est aussi un dieu, par chance, c'est la même chose aussi pour toi, donc en tant que fils de Dieu, nous le sommes, à la différence que, lui, nous l'adorons, mais nous ne nous adorons pas, nous sommes ses enfants, mais nous sommes des dieux, pourquoi nous avons la même nature, que notre père, parce que Dieu est notre père, parce que nous sommes nés d'un, la même justice, nés de la parole de Dieu, ayant le caractère de notre père, c'est pourquoi on dit que, Cahier était du malin, parce qu'il avait le caractère de son père, maîtrière, menteur, et tout ça, mais Abel était un fils de Dieu, il était doux, elle avait la révélation, Amen, c'est ça en fait, c'est la vérité, c'est ça, il dit, si l'Écriture, ne peut être améantie, c'est lui, que le père a sanctifié, et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là, parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu, si je ne fais pas les œuvres de mon père, ne me croyez pas, mais si je le fais, quand même, vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez, que le père est en moi, et que je suis le père, et c'est cela que le Seigneur adore, et toi mon frère, et toi mon Seigneur, ne te laisse pas, par tous les adjectifs, vous pouvez dire, oh, il se prévient maintenant, pour les crises, et les crises, effectivement, on va vous dire, frères et sœurs, bouchez vos oreilles, Amen, soyez comme des Élysées, Amen, nous savons où nous allons, nous n'avons pas de problème, et que ce soit, on nous insulte des antéchrists, de ceci et de cela, ce n'est pas un problème, nous on pardonne, on aime, on n'a pas besoin de pouvoir, parler du mal, de qui que ce soit, nous avons simplement besoin, de pouvoir aimer tout le monde, prier pour tout le monde, aller sur le monde de la vente, nous ne pouvons pas garder, quoi que ce soit, les lieux de ce soir, les camps, aux associations, aux organisations, nous n'y sommes pas, nous aimons tout le monde, chaque homme, chaque femme, chaque être humain, chaque croyant, sur la terre, nous les aimons, nous les aimons, Amen, vous l'avons attendu, nous n'avons pas l'idée, contre la chair récente, contre les démons, contre les systèmes, contre les organisations, ça oui, nous sommes contre, mais les frères, les soeurs, non, même si nous a insultés, même si nous traînons tous les noms, il n'y a pas de problème, comme les autres, ils pouvaient dire, ça ne s'entend pas, oh, voyez-vous, avec ça maintenant, les ministères des NFC, on va casser, on va, il faudrait que ça, vous perdez votre temps, les ministères des NFC, ne viennent pas de vous, comment pouvez-vous, casser les ministères des NFC, je ne veux pas, oh, moi d'ailleurs, j'ai fait une vraie voie, j'ai fait une vraie voie, il y a des pays, vous que j'ai dit, il n'y a aucun pays, qui ne veut faire la porte, je ne veux pas où moi je veux aller, je veux où les seigneurs veulent, si je vous dis aujourd'hui, combien en Afrique, maintenant, ils commencent à pouvoir écrire, en disant, frère, nous voulons, maintenant, maintenant, nous voulons vraiment que tu reviennes, parce que nos yeux, il faudra, nous en plus, et la brochure, la lumière fut, nous voulons maintenant, la traduit dans l'autre, là, dans l'Afrique, pas très loin, là, dans votre frontière, en fait, dans le Congo, là, dans les Congo, là, dans ces Congo, là, ils veulent à trois, moi, je n'ai pas de problème, 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 faites tant que quelque chose vient des dieux, vous verrez tout ce que vous voulez, vous vous fâcherez, vous vous inquiétez, vous vous direz, on ne veut plus rien de voir, on ne peut même pas le voir, pas de problème, mais Dieu manifeste, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas en guerre contre les frères, non, non, dis jamais cela, je suis en guerre contre personne, et j'ai né des problèmes avec personne, ils sont tous mes frères, c'est vrai, il n'y a qu'un seul adversaire, les gars, et si Dieu a voulu que je puisse être mis à côté, c'est pour les servir, et vous servir aussi, pour ce que lui, il veut comme option, il ne va pas pouvoir faire, parce que dans les raisons, Dieu ne se voit rien, quand Dieu ne se voit plus dans ce qui est en train d'être fait, il dit, bien sûr, ça tout le monde est censé pouvoir le savoir, je vais vous dire une chose frère, restez encore tranquille, pour que vous puissiez voir, effectivement, quand Dieu fait quelque chose, tellement puissant, c'est de la sa visite, vous connaissez l'utère, vous connaissez l'utère, vous pouvez me dire, parce que, vous savez, je vais vous comprenez quelque chose de très important, c'est pour que vous sortiez toujours, en fait, et tous ceux qui vous apportent des choses, qui commencent à voir vous travailler, que vous puissiez être aussi fermement assis, à la sauf Dieu, que vous sachiez comment répondre, parce qu'on a reçu l'oreille au libre, qu'on a eu un abus, qu'on a eu un pouvoir, et moi, j'ai eu un pouvoir, vous savez, je vais vous poser la question, d'abord une chose, aujourd'hui, prénom l'utère, prénom John Wesley, pour la façon de son nom, ou même William Branham, est-ce que William Branham, votre attention, est-ce que William Branham, a eu un pouvoir, marcher avec Paul, il a connu Paul, a-t-il mangé avec Paul, John Wesley, a-t-il mangé avec Paul, il a été avec Paul quelque part, il a pu voir Paul, ni John Wesley, ni l'utel, n'a marché avec Paul, il n'a même pas eu avec Paul, il n'a même pas mangé avec Paul, il n'y avait qu'un seul, donc ils avaient le désir, de pouvoir rencontrer les marchands, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, dans le ministère de Martin Luther, donc maintenant, je vais vous poser la question, je veux que vous vous réveillez, frère, pour ne pas rester dans le système, dans les choses illiterrées, je veux que vous vous réveilliez, dans le ministère de Luther, avez-vous entendu Luther dire, que j'ai entendu une voix audible me parler, pour me communiquer dans mon ministère, je vais vous poser la question, non, non, alors quel est l'impact du ministère, en fait, de Luther dans ce monde, l'ange lui est apparu, je vous pose la question, non, 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 quelle est la révélation, que Luther a eu, c'est le mort, le juste vivra, c'est ça, oui, cette parole-là, a révolutionné l'homme, l'a ramené dans le Seigneur, et l'homme a eu des expériences avec Dieu, aujourd'hui, nous avons la révolution, et Luther a commencé, Amen, c'est l'impact de cela, simplement parce que Dieu, lui a parlé, dans l'écriture, le ramenant, on parle de l'aujourd'hui, comme étant un message, Amen, Amen, ce que l'on a répréché, est conforme au Saint-Écrit, Amen, c'est la justification, Amen, vous savez, le plus important, c'est de pouvoir voir ce que l'homme fait, avec ce que Dieu lui a donné, Amen, Amen, et quand Dieu, agit effectivement, pour quelque chose de tellement si grand, comme Luther, un messager, c'était dans une telle sainte, Amen, Amen, tout est toujours en fonction, de l'action de Dieu, pour le temps, en rapport avec la prône concernée, Amen, quand John Wesley est venu aussi, frère, vous pouvez, juste, je veux que vous puissiez vous réveiller, vos frères, vos soeurs, c'était beaucoup déjà, écoute, puis savoir partout, effectivement, prenons, par exemple, le même, Martha, Martha, on dit que c'était le messager, non ? Mais quel a été l'impact du ministère, la prédication de Martha ? Vous, vous connaissez d'ailleurs, ce que Luther a prêché ? vous connaissez que John Wesley a prêché ? Est-ce que vous connaissez que John Wesley a prêché ? Et pourtant, c'est très déjeant de même, c'est sûr que je vais comporter un message, non ? Pour le temps, est-ce que vous suivez ? c'est vrai que vous comprenez ça, c'est vrai que vous comprenez ça. Donc, nous sommes arrivés jusqu'à l'audissée, William Brennan, est-ce que vous suivez ? Luther a porté le message, John Wesley a aussi porté ce message, je vous ai posé la question, est-ce que vous connaissez le message de Luther, effectivement, sa prédication ? Non, on sait simplement quelque chose qui a été à l'action, le juge vint par la foi. Et John Wesley, c'était quoi ? La sanctification. Donc, la prédication, le message de John Wesley, en fait, c'était, en fait, la peur de la porte ouverte, effectivement, pour le voyage missionnaire, c'est que vous connaissez, non ? Donc, avec la parole, pour ramener le peuple, à la sanctification. Où se trouve la sanctification ? Amen. Et John Wesley, quand on se trouve, John Wesley a prêché, non ? Et les pressions de prédication de John Wesley, non ? N'est-ce pas vrai, frère ? Donc, maintenant, on arrive à William Brennan. Il a aussi apporté le message. Vous connaissez l'indiculé des messages de William Brennan ? Tout ce qui était resté en fait, le retour à la part. Amen. Alors, maintenant, imaginez, puisque, frères et sœurs, tous ceux qui font battre les choses, doivent croire que tous les messages nous apportent. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Et bien sûr, frères, ce sont aussi nos frères. Amen. Les messagers, sept étoiles, pas une sœur-là, sept étoiles, dans la main droite. Amen. Donc, tu es censé croire ce que les sept étoiles ont au préché. Amen. Oui. La vérité. Amen. C'est vrai ou pas ? Amen. Ce qui est dans notre temps, c'est la restauration. C'est ça. Quand on parle de restauration, ce nous va venir à la condition d'un être. quand on commence. Alléluia. Avec Paul, le premier messager. Donc, tous ceux qui sont venus après Marthe et à lutter contre donc ils avaient un modèle effectivement qu'ils voyaient de la manière dont Dieu agissait. Paul. 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 Mais personne n'a jamais vécu avec Paul. Mais c'était des messagers. Ils ont vécu avec la parole de leur temps, avec le Seigneur qu'il a retenu la parole effectivement. Mais chaque fois qu'il pourrait arriver à pouvoir servir, il y avait toujours un homme qui revenait. Donc, il va vraiment dire voilà comment Dieu agit dans un homme pour qu'on sache que et comme il a fait avec Paul. Et c'est d'ailleurs ça qui a permis qu'un autre bébé de mes frères par le Saint-Esprit d'établir aussi des messagers en fonction de cela. Mais maintenant, imaginez. Je passe à moi de toi. On a pris toutes les prédications de Luther qu'on a mis sous forme de brochures. On s'y met ? On a pris aussi les prédications de John Wesley qu'on a mis sous forme aussi de brochures. Vous avez un exemple ? Et puis on a pris aussi les prédictions de Fabra qu'on a fait sous forme de brochures effectivement. Et puis nous devons croire cela aussi. Mais quels sont les brochures qu'on a formé qu'il va pouvoir avoir ? Parce que c'est quand même aussi... Luther c'est la parole. Wesley c'est la parole. Luther c'est la parole. N'est-ce pas vrai ? C'est ça. Tout le monde ne va pas avoir l'entièreté comme tout le monde. Donc il faut que je puisse arriver à voir qu'est-ce que Luther a prêché, qu'est-ce que Dieu nous a prêché. Et puis parce que c'est la justification, la sanctification. c'est la justification. Et c'est la justification. Voyez-vous, lorsque l'on dit que vous êtes jeveux que vous comprenez, ne soyez pas comme si vous vous sentez un peu perdu, vous allez vous enlever. Vous remarquez que quand vous regardez pendant le 7 âge de vie, alors ici c'est la restauration, non ? Alors, on est ici souvent sur le 3 derniers, donc justification, sanctification, qui est baptême de Saint-Expéné. Mais en fait, le baptême de Saint-Expéné n'est pas venu avec le Yaman. Non. Alléluia. Il y a une petite grèche là. Amen. Avec ce qui est devenu les pauvres par le côté. Non, c'est ça. En fait, c'est à ce moment-là que la restauration d'eau. Avec je ne sais pas. C'est à ce moment-là qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais pourtant, c'est une action aussi puissante que tu veux dans la période dans laquelle mais c'est vrai, frère. Je veux que vous compreniez cela. Vous savez pourquoi, effectivement, eau a été prise par Dieu et puis aussi la fille, effectivement, de frères, chaque fois que ils ont été prises, vous connaissez pour quelle raison ? Est-ce que vous connaissez pour quelle raison ? Oui. Parce que le Seigneur avait voulu que William Brun aille là où ce noir-là prêché pour l'expérience du baptême. Après, il comprend que c'est que les baptêmes lui ont expliqué qu'il n'a pas l'expérience. Mais sa belle-mère, comme il est traité de tous les oléolé, à cause de la belle-mère, il n'a pas voulu aller parce qu'il n'a pas voulu aller. Il savait, c'est bien voulu qu'il n'aille là-bas. Et sa belle-mère dit « Non, comme toi, tu vas épouser ma fille. » « Voilà, tu ne peux pas mettre ma fille à cet endroit ainsi par les gens qui tournent les relis-relèves parce qu'ils tournent par terre effectivement ainsi de suite. » Et l'homme n'a pas voulu aller parce que le frère-madame n'avait pas l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et Dieu te bénisse mon frère. Il y a beaucoup de l'homme a dit « Amen » parce qu'il pensait qu'il était avec le baptême du Saint-Esprit rempli tous les miracles de l'enfant. « Dieu est Dieu. » « Amen ! » « Amen ! » « Dieu te bénisse la chambre. » Il ne faut pas déviniser un homme mais il faut ramener les choses à l'envers. Il faut qu'on voit l'action du Dieu en fait dans la chambre. Qu'est-ce que je voudrais que vous puissiez comprendre que tous ces hommes-là vous voyez ça ? Regardez ici. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Ça, c'est la Genèse, n'est-ce pas ? Et ça, c'est l'Apocalypse. Mon frère et ma soeur, aucun prédicateur, aucun prophète ne peut plus rien ajouter. Il n'y a rien à rejouter. Il n'y a rien à retrancher. Tout c'est lui qui viendra. Tout ce qu'il doit prêcher. Je ne peux pas lutter de mettre John Wesley ici. Et vous voyez, mon âme lance. Le message ! Tu ne peux pas faire du message et que tu dis, mais oui, nous avons besoin de ça. Vraiment, c'est vraiment l'absolu. Ça a été l'absolu et des mutins. John Wesley. Amen. Maintenant, et des fous aussi. Amen. Quittez ça ! Tu es perdu. Amen. Tu peux t'accrocher à tous tes abouros possibles. Quand tu quittes ça, tu ne deviendras jamais. Amen. Amen. Parce que la perfection vient de l'arbre. Amen. C'est ce que le message nous montre, ce que John prescrit, ce que l'éterre, ce que... C'est pour ça que tu vois que même Martin, vous n'avez même pas entendu ce qu'était le message de Martin. C'est parce qu'il s'était né selon les saints qui s'écriraient. Il a eu une valeur de Dieu. Je voulais vous montrer une profondeur. J'ai parlé de Paul tout à l'heure. Et quand Dieu vous prend de votre attention, et puis je vais vous laisser partir, quand Dieu vous prend pour que vous puissiez comprendre, frère, l'importance, et c'est là que beaucoup de ceux de nos frères qui ont été à l'extrême, effectivement, qui sont devenus des bras-là-mises, effectivement, des destructeurs de la parole et même des témoignages de notre connaissance. Frère. Effectivement, on était au-delà pour pouvoir arriver à pouvoir dire oui, ici, les proles a eu à pouvoir. Alors nous, nous avons aussi donc la parole de notre temps qui sont des brochures qu'on doit simplement je lui dire. Je veux que vous compreniez, frère, la prédication des prophètes à porter les brochures aux sens de ses pouvoirs, c'est tellement nerveux. Et c'est la parole de Dieu, le message du temps de ce soir. et vous ne devez rien d'autre comprendre ce que Dieu fait, ce que Dieu dit. Regardez dans le Saint-Écriture, ici, je vais vous montrer quelque chose dans l'Éternel au chapitre 30. Léthéronome, chapitre 30. Je vais lire avec vous l'écriture, à partir de la s'il vous plaît. Lorsque toutes ces choses t'arrivent, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu le prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi et te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel, ton Dieu, t'auras dispersé. Quand tu seras exilé à l'extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là et c'est là qu'il ira te chercher. Donc, il s'adressait en fait à Israël. Nous continuons. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans les pays qui possèdent tes paix et tu le posséderas et il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes paix. L'Éternel, ton Dieu, s'y consignera ton cœur et le cœur de ta possérité et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme afin que tu vies. Vous avez entendu ? Il va s'y consigner ton cœur pour que tu aimes parce que tu ne peux pas aimer Dieu avec ton vieux cœur. Nous avons entendu une fois ici. Nous continuons. l'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ses maldictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Amen. On va parler cela. Que eux vous haïssent, que eux vous persécutent, mais pas vous. Parce que le Seigneur combattra pour vous. J'ai dit, à moi la vengeance et la rétribution. Nous continuons. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettrai en pratique tous ces commandements que tu te prescrives aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tous les travails de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes propos et le fruit de ton son. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à s'il et tes pères lorsque tu obéiras la voix à l'Éternel, ton Dieu, en observant ces commandements et ces autres écrits dans ces livres de la loi lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de tout ton âme. Je veux que vous prétiez attention. Ces commandements qui étaient presquits aujourd'hui n'étaient certainement point au-dessus de tes forces. Souvenez-vous que c'est Moïse dans l'Éternel, chapitre 30. Vous suivez ? Écrit ici dans la Bible, effectivement, chapitre 30. J'ai dit le verset 11. Il dit « Ce commandement que tu es presquit aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta porte. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montrera pour nous au ciel et nous ira les chercher, qui nous le fera entendre en fait que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de notre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour notre côté de la mer et nous ira les chercher, qui nous le fera entendre en fait que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Pères et sœurs, ceci est écrit dans la Bible et cet homme de Dieu effectivement mourit c'était des centaines d'années. Auparavant, c'est pour que vous compreniez frère, l'importance de ces livres ici, depuis la Jérusalem à l'Apocat effectivement frère, on ne peut rien ajouter ni même pas rétrancher ce que Dieu a dit et écrit demeure comme cela. On a besoin de la révélation. Maintenant regardez frère, ça c'est ce que Moïse parlait en ces temps-là. Si vous avez vraiment prêté attention frère, il a utilisé des moyens de termes effectivement qu'un enfant de ces temps-là il parlait effectivement et qu'est-ce qu'il veut réveiller au Sidi. Regardez frère. D'abord il a parlé ici en disant au verset 6 il dit l'éternité de ton Dieu circonciera ton cœur et le cœur de ta postérité. Or, lorsqu'on parlait de la circoncision c'était à l'endroit où vous connaissez. Vous suivez. Mais là ici il parle effectivement de la circoncision du cœur. Maintenant on arrive ici, regardez bien verset 14 il dit d'abord on l'a vendu effectivement ce qu'on reste est précieux aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et il va nous le chercher et qu'il nous le fera entendre en fait que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de notre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de notre côté effectivement de la mer et il va nous chercher et qu'il nous le fera entendre en fait que nous le mettions en pratique. c'est une chose au contraire qui est tout près de toi dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Et parlez dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Or la loi a été écrite sur les tables de terre. Mais nous regardez de quelle manière maintenant alors que cet homme parlé était écrit dans les temps anciens. Maintenant regardez quelque chose pour que vous puissiez comprendre frère de ça que quand l'écriture nous fait savoir là nous comprendons pourquoi les écrits de Paul sont dans ce défi quand l'écriture nous fait savoir que l'Ancien Testament c'est vraiment et le bien c'est vraiment l'ombre l'Ancien Testament est vraiment l'ombre et la réalité est en place. une image parfaite la réalité c'est dans le nouveau de l'espoir quand on parle de l'ombre oh regardez très bien comment Dieu est là votre attention frère s'il vous plaît pour l'amour de Dieu regardez quand on parle de l'ombre ce qu'on voit quand j'ai fait comme ça qu'est-ce que vous voyez ça c'est l'ombre vous voyez l'ombre dans ma main comme ça et ça c'est l'ombre vous voyez l'ombre est-ce que vous voyez l'ombre frère toi viens ici j'espère que ça te mettra l'espoir proche toi ici proche toi encore un peu récule encore un peu merci je pense que quand je l'ai fait faire monter à tout ça vous avez vu quelque chose qui bougeait pas vous l'avez vu non donc chacun de vous sait que l'ombre c'est là n'est-ce pas pour qu'on puisse avoir l'ombre on essaie de réaliser maintenant regardez comment Dieu a une façon extraordinaire il a d'abord commencé par l'ombre commencer par l'ombre parce que l'ancien testament c'est l'ombre pour que toi tu vois l'ombre il faut d'abord que la récule soit que lui soit ici que lui soit ici et puis qu'on voit l'ombre et là toi toi tu n'as vu d'abord que l'ombre est-ce que vous suivez donc il y avait donc quand on regardait effectivement on voyait c'est mal parce que l'ancien ils n'ont vu que l'ancien testament ils ont aussi c'était la bibliothèque c'était l'ombre donc l'ombre c'est-à-dire pour vous dire frère que quand ces hommes-là dans l'ancien testament des saints des prophètes effectivement qui avaient l'esprit de Dieu lorsqu'ils voyaient l'ombre en fait ils voyaient aussi la réalité le peuple continue à voir l'ombre vous voulez je vous réponds Moïse a dit le Seigneur notre Dieu le Seigneur notre Dieu ce sera dans tous vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il faut j'ai encore j'ai encore avant de voir ça aller qu'est-ce qu'il y a Judas décède ça rappelait juste à ce que le Chinois le Chinois et que tout le peuple lui obéissent qu'est-ce que c'est la pédienne regardez maintenant quand nous prenons dans le livre vous avez lu 30 non ? dans le livre de Romain Romain au chapitre 10 merci à vous frère le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour l'Israël c'est qu'il soit tout sauf je leur rends les témoignants à ce qu'ils ont disaient pour Dieu mais sans intelligence ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu car Christ est la fin de la croix pour la justification de tous ceux qui croient vous suivez ça Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient verset 6 en effet Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle mais voici comment parle la justice qui vient de la foi vous suivez ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel cet enfer des cendres de Christ l'éternel chapitre ces commandements que je t'ai dit aujourd'hui n'est pas hors de ta pochée il n'est pas mais il est très trouvé au ciel qui est rat qui était là-bas nous l'a cherché et nous l'a fait cet homme a parlé des années auparavant mais regardez quand l'apôtre Paul a pris la même écriture la profondeur qui nous fait sortir effectivement que les yeux de l'homme qui pouvaient avoir même entendre effectivement ne pouvaient même pas comprendre or la parole de Dieu est exprite et ce que Dieu dit et déclare dans les saintes écritures mon frère et ma soeur je ne vais pas les recouplir mon frère et ma soeur c'est pourquoi quand vous ne prêtez pas attention quand vous écoutez c'est ça que vous avez compris vous ne changez pas ce n'est pas la faute de Dieu vous n'avez pas les dons vous n'avez pas les prophéties vous n'avez pas les visions ce n'est pas la faute de Dieu la faute est à vous la faute est à vous la faute est à vous parce que si réellement vous étiez conscient de ce que Dieu veut réellement de nous la preuve mais c'est si vrai quand l'un dit que Dieu m'a fait savoir Dieu m'a dit quelle est la première pensée que vous avez lorsqu'un frère une soeur vous dit quelque chose quelle est la première pensée que vous avez c'est du diable la première pensée qui vous vient qu'un frère il dit mais j'ai eu un songe et je crois ah le songe n'est de multiples des vaines pensées c'est la première chose c'est vrai non mais personne ne peut dire oui certainement Dieu parle par des soeurs Dieu aussi donne des prophéties personne ne fait c'est vous même qui freinez l'action de Dieu dans votre vie et par des vous aussi ce qui fait que le Saint-Esprit peut arriver à pouvoir travailler maintenant dans le cœur de quelqu'un ou qu'elle doit que la prophétie sort la personne a peur parce que la première pensée qui vient à l'esprit on va dire c'est un mauvais esprit parce que frère Branham a dit parce qu'elle a dit il faut alors pour passer à être seul sans démon tu dois rien tu dois laisser effectivement naturellement alors qu'elle faisait devenir bastion des démons parce que Dieu ne veut même plus rien faire avec vous c'est vrai ni prophétie ni parler en langue ni rien du tout oh parler en langue c'est pour c'est pour les pentecôtistes c'est un doigt dans les saines écritures les prophéties c'est aussi des dons que tu donnes aussi dans les saines écritures et ça c'est quelque chose qui doit se manifester dans les visites vous voyez frères et sœurs vous attendez la venue votre attention je vais l'arrêter vous attendez la venue du Seigneur c'est ici là c'est trop rempli de vous-même pour vous justifier de vos problèmes aussi inutiles que vous vous logez dans les choses ici vous voulez tellement vous enrober des écritures là vous êtes mais quant à votre âme spirituelle votre masse spirituelle frères et sœurs vous êtes tellement si moitié parce que Dieu ne peut pas parler avec vous vous avez fermé la porte nous allons nous allons la porte alors qu'est-ce que Dieu a fait de nous qu'est-ce que Dieu veut réellement de nous en ces jours qu'est-ce que nous pouvons faire pourquoi Dieu pourquoi je vous disais qu'il est absolument important que les pensions s'y prennent du temps à Dieu il devrait être que cela en venant de l'église comme aujourd'hui nous disons Seigneur en tout cas nous voulons entendre la parole et après je ne vais pas sortir d'ici s'il n'y a pas quelque chose qui soit passé c'est comme cela qui était offré à l'église quand Pierre et les autres sont allés chez les leurs les leurs commencent à prier les mieux ils étaient tremblants mais nous ne sommes pas un nous chantons dans un mais les cœurs ils ne sont pas un nous ne sommes pas un pour que Dieu puisse faire quelque chose avec nous il faut que nous soyons pauvres sans penser préconçue sans se faire des fleurs soi-même se rétarder moi je suis moi je suis vous n'êtes rien qu'est-ce que vous êtes vous regardez-vous quand même vous frère qui êtes-vous qu'est-ce que vous êtes qu'avez-vous de plus que l'autre c'est simplement ta pensée à toi tu es un gars j'ai dit je suis plus mais c'est dans ta tête les frères qui sont à côté de toi sont vraiment comme toi ta sœur est vraiment comme toi nous avons besoin de pouvoir réellement repenser revenir à la pensée juste quelque chose du Dieu et considérer Dieu comme cela c'est toi frère nous sommes en train de pouvoir aller vers la fin de la vie je souffre beaucoup dans mon âme et je pleure pour que vous ne pouvez pas vous entendre c'est pas possible c'est pas possible vous savez parfois je vais terminer par ceci je ne vais pas parler je souffre beaucoup dans mon âme comment est-ce possible qu'il y ait des frères ou des sœurs dans cette assemblée j'entends vous pouvez me dire et quand tel frère et telle sœur se sont bifiancés il y a des frères qui ont pris les téléphones on a masqué la voix appel l'anonyme d'un frère il dit je suis votre frère dans votre assemblée je t'appelle donc toi sœur pour te dire trois frères j'ai dit ce frère ou ce sœur qui ont fait ça ils doivent se repentir comment pouvez-vous vous prendre un téléphone mettre mon choix dessus pour basquer votre voix et faire des appels à nos nîmes pour pouvoir casser ce que ton frère et ta sœur sentait que Dieu frère et sœur revenez je ne sais pas moi dans quelle assemblée vous vous trouvez voyez-vous quand je viens je pleure parce que mon âme est déchirée et vous êtes assis là un frère c'est vous qui sentez dehors oh tu sais ce frère là il est frère tu sais la sœur là oh là 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 si tu vois son passé toi tu vas maintenant chercher de passer ta sœur c'est ce que Dieu va sortir de toi c'est ça vous vous frères ici dans l'assemblée vous sœurs aussi frère j'ai pris que Dieu vous savez comme Paul disait je peux m'en aller c'est pas possible c'est douloureux ça s'est tué Dieu est en train d'agir parlez-vous frère si vous êtes ici frère je vous demanderai de mettre la chose en ordre comment toi tu peux dire que je suis et puis les frères se donnent encore cette joie de pouvoir dire il dit mais d'ailleurs le frère l'onard est au courant frère l'onard est au courant de quoi toi tu es venu l'informer pour lui dire ça frère s'il vous plaît pour l'amour de Dieu ne mêlez plus jamais mon nom dans vos histoires sans toi je te demande frère toi qui a fait cela de voir te présenter frère et de mettre cette chose en ordre si c'est une soeur ou un frère je veux que cela soit remis en ordre nous sommes dans une maison de Dieu il faut qu'il y ait du reste et quand quelque chose est fait dans la maison du Seigneur nous y devons du reste on n'a pas demandé que vous soyez des experts pour aller téléphoner vite voir comment c'est quoi votre travail vous passez de prier pour votre frère pour votre soeur fort il n'aurait pas en tasse vous savez frère je prie que ce frère ou cette soeur puisse arriver à pouvoir se manifester et aimer sa vie en ordre parce que ce que vous faites c'est un déchirement de Dieu vous voulez croire que nos soeurs deviennent des prostitués les frères aussi des prostitués et vous êtes là qu'est-ce que vous disiez et quand Dieu arrive à pouvoir agir non ça ne vous fait pas plaisir vous voulez croire et cela vient du tu es un frère je suis un frère de l'assemblée tu n'es pas de cette assemblée tu n'es pas de cette assemblée parce qu'un frère de l'assemblée ne peut pas agir comme ça un frère ou un fils de Dieu ne peut pas agir comme ça frère si tu es là ou soeur mets cette chose en ordre aussi rapidement parce que je veux prier vous avez déchiré mon coeur frère et soeur moi je pense et je prie que j'ai des frères et de soeurs qui s'accrochent à la parole de Dieu où ce sont des gens qui vont chercher des vanités des choses inutiles qu'est-ce que nous entendons ici frère que vous devez je n'ai pas c'est d'un frère ou d'une soeur qu'est-ce que vous vous avez comme passé voyez-vous ils sont là ils écoutent sa rente ici ça se sent de l'autre côté et puis on dit nous sommes d'un naissant voyez-vous pourquoi Dieu nous aime tant vous voyez pour cela quand Dieu nous parle effectivement de comment on peut se comporter regardez quand maintenant vous commencez à pouvoir fouiller et vous détruisez tout c'est la vérité vous détruisez tout parce que vous avez fouillé dans les passées mais tu es déjà enterré dans les passées voilà pourquoi j'ai dit ici ici dans les scènes qui te montrent qu'aucun frère ne peut arriver pour voir faire en soi à la soeur montre-moi ton passé dis-moi frère il faut mettre la page dessus passer à l'aide de notre copie et voyez ce que Dieu fait nous devons mettre notre vie en ordre et quand Dieu a pardonné il a pardonné et nous devons à l'aide de l'inventation priez pour que Dieu bénisse et les couples le choix c'est qu'il doit se fiancer et se marier priez pour qu'il y ait l'union pas être vous voulez que celui-ci ce n'est pas parce que vous voulez épouser la soeur mais si la soeur vous avez dit moi je n'allais pas c'est absolument important que vous compreniez vous faites vous faites un travail unité cherchez ceux que Dieu voudrait que vous priez et que vous priez et que vous priez et que vous priez alléluia il faut du respect il faut qu'il y ait un moment du respect que nous revenions dans l'ordre et que nous respections la parole de Dieu et que nous puissions agir et vous je ne sais pas qui vous êtes mais je veux que vous respectiez les principes de Dieu il ne faut plus que j'entende ici telle soeur a agi ou tel frère a agi ou tel zé il faut que cela cesse si il y a un problème vous priez si il y a un problème c'est parce que vous venez d'un monde parlez par un frère parlez par eux oh c'est si et si il m'a dit ça doit cesser on doit revenir frère et soeur quand j'entendrais encore un problème je vois qu'un frère ou une soeur a fait une fois deux fois trois fois c'est terror personne ne va rester ici je veux de frères et de soeurs qui sont en demi pour prendre au soeur de Dieu attendez un fois trois fois vous partez il faut qu'on revienne l'esprit ce n'est pas un marché c'est la maison de Dieu on croit de l'esprit et ça risque les doigts de l'esprit de l'esprit de l'esprit